Bien, chers collègues, on va commencer. C'est bien, ça me rappelle quand j'ai été élu, il y avait autant de médias. Comme quoi la commission des finances attire les médias. C'est bien, il y a un sujet d'actualité. Bien, je suis content d'abord de vous retrouver toutes et tous. Il y a eu une première réunion de bureau, donc on a déjà été... On a échangé à quelques-uns, mais c'est donc un plaisir. J'espère que chacun d'entre vous a pu passer des bonnes vacances. On va en avoir besoin, je crois, vu le programme des semaines à venir. Je remercie Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, et Thomas Cazenab, ministre délégué chargé des Comptes publics d'avoir répondu à la demande que nous leur avons exprimée mercredi dernier à l'issue du bureau de la commission des finances d'être auditionnés dans les meilleurs délais sur la situation budgétaire actuelle. Il s'agit en effet d'un contexte très particulier. M. Le Maire et Cazenab sont ministres du gouvernement Attal et un nouveau Premier ministre ayant été nommé jeudi dernier, 5 septembre. Ce nouveau Premier ministre ne devrait pas tarder à composer... On espère, en tout cas, à composer un nouveau gouvernement. Pour autant, la passation de pouvoir entre M. Le Maire et Cazenab et leurs successeurs du gouvernement Barnier n'a pas encore eu lieu. Et cela justifie que nous les entendions pour plusieurs raisons. En premier lieu, nous devons préparer au mieux, au sein de la commission, les différentes discussions budgétaires qui vont intervenir cet automne, que ce soit sur le projet de loi de finances pour 2025 ou également très probablement sur un projet de loi de finances de fin de gestion, voire rectificative, tant il semble que la fin de gestion 2024 ne pourra pas se passer d'un tel projet, d'après les notes de service de Bercy qui nous ont été communiquées en début de semaine dernière et que vous avez eues en votre possession. En deuxième lieu, le décret portant annulation de crédit publié au journal officiel du jeudi 22 février à hauteur de 10 milliards d'euros, combiné au gel de crédit décidé en début d'année, non visiblement pas suffi pour assurer la régulation budgétaire infranuelle et insurgel, a été décidé par les ministres cet été, portant l'ensemble des crédits gelés à cette heure à plus de 16 milliards d'euros. Cela interroge sur la régulation budgétaire ainsi que sur les marges de main-oeuvre qui seront laissées au nouveau gouvernement pour l'exécution budgétaire 2024, voire il nous intéressera évidemment d'avoir les conseils des ministres actuels par rapport à ceux qui leur succéderont. En troisième lieu, les recettes fiscales sont moindres de ce qui est espéré, alors même que, rendu-moi optimiste en raison du précédent de l'exercice 2023, où l'élasticité des recettes fiscales à la croissance était révélée inférieure à 1, le gouvernement a établé pour 2024 sur une élasticité de 0,8. J'ajouterai comme sujet d'interrogation et d'inquiétude, mais j'y reviendrai également après les interventions des ministres, le différentiel largement annoncé par beaucoup d'entre nous entre les chiffres réels et les chiffres qui étaient dans le programme de stabilité sur les questions de déficit et qui sont évidemment considérables. Voilà autant de sujets d'interrogation et d'inquiétude sur lesquels ne manqueront pas de vous interroger après, que vous nous aurez exposé vos remarques générales. Je vais vous passer la parole. Je ne sais pas, M. le ministre, le maire, si on aura l'occasion de vous revoir dans cette commission. J'en doute. J'ai bien compris. M. Cazenave, je ne sais pas non plus. Mais je voulais vous dire que je ne sais pas si... Je ne sais pas... Oui, enfin oui, vous, vous retrouverez de toute façon la commission dans un rôle ou d'un autre. Mais je voulais vous dire, Bruno Le Maire, qu'avant cette audition dans laquelle on va dire des choses qui ne seront pas forcément en accord, le moins qu'on puisse dire, et vous savez que je n'ai pas de désaccord avec vous, mais j'ai eu toujours du plaisir à vous recevoir, parce que notamment, je trouvais que les échanges étaient des échanges argumentés, souvent loin des échanges de polémiques qu'on a pu avoir, même si je ne suis pas d'accord avec la politique que vous procédez. Donc c'est avec plaisir que je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, M. le Président, M. le rapporteur général, cher Charles de Courson, M. le ministre. Mesdames et Messieurs les députés, je ne vous cache pas mon émotion, puisque ce sera la dernière commission des finances à laquelle je participerai, après 35 auditions, 5 années passées comme commissaire des finances quand j'étais député. Et donc je vais vous dire le bonheur et la fierté que ça a été d'avoir participé à chacune de ces auditions. Et je voudrais vous marquer ma reconnaissance, à vous personnellement, M. le Président, mais également à tous les parlementaires, pour la qualité du travail que nous avons fait ensemble. Nous avons eu, évidemment, M. le Président, des divergences, et il n'a échappé à personne qu'Éric Coquerel n'est pas Bruno Le Maire, et Bruno Le Maire n'est pas Éric Coquerel. Et c'est très bien comme ça. Ça s'appelle la démocratie. Nous avons des visions économiques, financières, budgétaires différentes. Et je crois que pendant ces 7 années, nous avons pu les exposer de manière sereine, respectueuse, au service de nos compatriotes. Une fois encore, M. le Président, je tiens à vous en remercier, comme j'en remercie chacune et chacun des membres, de cette prestigieuse et importante commission des finances. Notre situation des finances publiques, je pense que cela n'a échappé à personne, est le 1er défi que devra relever le gouvernement de Michel Barnier, à qui je souhaite plein succès. C'est le défi le plus urgent, c'est le défi le plus difficile, c'est le défi le plus politique, c'est le défi dont tout dépend, car rien n'est possible sans des finances publiques bien tenues. Tout est possible si nous revenons à l'équilibre des finances publiques rapidement, si nous revenons sous les 3% de déficit en 2027, qui doit, à mon sens, rester notre objectif, et si nous tenons la ligne de réduction de la dépense publique, qui me semble la seule responsable au regard du niveau de dépense publique dans notre pays. Simplement, pour tenir cette ligne, cela suppose des choix clairs. Donc je voudrais profiter de cette audition, en répondant à vos questions, M. le Président, pour rappeler les choix que nous avons faits avec le Président de la République et les différents gouvernements depuis sept ans, pour inscrire cette question des finances publiques, qui prête trop souvent aux remarques à l'emporte-pièce, dans le temps long, car il n'y a que le temps long qui permet de comprendre et que le temps long qui permet de prendre les bonnes décisions. On peut découper, en fait, en 3 phases les 7 années passées en termes de finances publiques. La 1re phase, c'est le rétablissement des comptes publics. 2017, 2018, 2019. Et je rends hommage au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, ainsi qu'à son remarquable ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler comme ministre des finances. En 2016, le déficit public était à 3,8%. En 2017, nous avons ramené le déficit public à moins de 3%. En 2018, nous avons ramené le déficit public à 2,3%. Le 22 juin 2018, le Conseil européen a sorti la France de la procédure pour déficit excessif dans laquelle nous étions depuis plus de 10 ans. En 2019, le déficit public s'établissait à 2,4%. Comment sommes-nous arrivés à ce rétablissement des comptes en un peu plus de 2 ans ? D'abord, soyons honnêtes, parce que le travail avait été engagé par le précédent président de la République, François Hollande. Et qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, des décisions avaient été prises qui permettaient d'amorcer le retour à l'équilibre. Nous avons accéléré ce retour à l'équilibre des comptes publics, dont j'ai été le garant et le réalisateur, en prenant deux séries de décisions. Un choc fiscal qui a été porté par la majorité dans le PLF 2018, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, le début de la suppression de la taxe d'habitation, et par des mesures d'économie parfois difficiles, je pense aux emplois aidés, où je pense à la transformation des chambres de commerce et d'industrie, et qui je rends hommage, parce qu'elles ont pleinement participé à cette transformation, pour une économie de l'ordre d'un demi-milliard d'euros. C'est la première phase, trois années dans lesquelles nous avons rétabli les comptes publics de la France. Le deuxième temps, c'est le temps des crises. Alors on les oublie, les crises, ça tombe bien, parce qu'effectivement, ça n'est jamais très agréable, et donc parfois, il est préférable de les oublier, mais ce sont des réalités économiques et financières qu'il faut regarder de près. Ce temps des crises, cette deuxième phase, elle a duré quatre ans, de 2018 à 2022. Premier temps, ça a été les gilets jaunes, avec des demandes légitimes de meilleure rémunération du travail, qui ont conduit à des dépenses supplémentaires, je pense à l'augmentation de 100 euros de la prime d'activité, à la baisse de l'impôt sur le revenu pour 5 milliards d'euros pour ceux qui travaillent, et à la mise en place de la prime Macron. La deuxième crise, c'est le Covid. Là aussi, on a oublié la brutalité du Covid. On a oublié que cette crise économique a été la plus grave depuis 1929, que jamais depuis 1929, hors période de guerre, nous n'avions connu un tel effondrement du PIB, moins 7,5% en 2020. Eh bien, face à ces crises, nous avons fait un choix, la protection. Protection de nos entreprises, protection de nos compétences, protection de nos salariés, avec le prêt garanti par l'État, les aides d'urgence, l'activité partielle, qui ont effectivement abouti à une augmentation de notre dette publique. Il faut simplement qu'on fasse une comparaison intéressante. Quand on regarde la crise financière de 2008-2011, nous avons eu une baisse du PIB de 2,9%. Et la dette a augmenté de 25 points, de 65% en 2008 à 90% fin 2011. Dans la crise du Covid, nous avons eu un effondrement du PIB de 7,5% et une augmentation de la dette publique de 12 points. Pour résumer, nous avons dépensé 2 fois moins pour une crise 3 fois plus importante. Cette protection, elle était nécessaire, elle était efficace, et si c'était à refaire, je prendrais les mêmes décisions. Enfin, nous avons eu une 3e crise, l'inflation, avec la mise en place d'un bouclier tarifaire qui avait été décidé à l'époque par Jean Castex sur le gaz, sur l'électricité, qui nous a permis de mieux protéger nos compatriotes que la plupart des autres Etats européens, puisque nous avons eu une inflation globale, je parle bien globale, qui n'approchait pas les 15, 20 ou 25% qu'on connu d'autres pays européens, même si, évidemment, sur les produits alimentaires en particulier, l'inflation a été particulièrement douloureuse et pénalisante pour nos compatriotes. Le bouclier tarifaire, l'aide au carburant, qui était réclamée par tous ici, et même davantage que ceux que j'ai mis en place, a coûté au total 55 milliards d'euros. Nous avons mis en place, pour faire face aussi à cette crise inflationniste, un projet de loi de finances dit pouvoir d'achat, qui a été adopté en août 22, que j'ai ramené à 20 milliards d'euros, mais que les différents amendements des parlementaires avaient porté à plus de 40 milliards d'euros. Donc nous avons protégé, nous avons protégé avec efficacité. Je regrette d'avoir fait moins que ce que vous-même souhaitiez, mais ça me paraît difficile de me reprocher aujourd'hui d'avoir dépensé trop, alors que vous me disiez, il y a 4 ans, que je ne dépensais pas assez. C'est la deuxième période, période de crise, période de protection de nos entreprises et de nos salariés. La troisième période qui s'ouvre, c'est celle du retour à la normale. Et c'est dans le fond la période la plus difficile, parce qu'il y a une caractéristique française, c'est qu'une fois que nous avons dépensé, nous ne savons pas revenir à la normale et économiser. Quand vous regardez sur les 30 ou 40 dernières années, la grande singularité française, elle est là, nous sommes incapables de débrancher les mesures exceptionnelles pour revenir à la normale. Eh bien moi, je persiste et je signe cette troisième phase, celle qui s'ouvre depuis fin 2023, doit être marquée par le retour à la normale, la réduction des dépenses et le retour à l'équilibre des finances publiques. C'est ce que la France, je le redis, n'est jamais capable de faire en sortie de crise et ce qu'elle doit faire cette fois-ci. A cette fin, avec Thomas Cazenave, nous avons pris un certain nombre de décisions qui ont été largement commentées, largement critiquées, mais qui reposent sur un choix politique clair, revendiqué, le retour à la normale et l'équilibre des comptes. Première décision que nous avons annoncée tout début janvier, c'est le rétablissement d'une partie de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Cette taxe, elle est à 32 euros le mégawatt-heure depuis des années. Elle permet de financer l'électricité dans les DOM, les tarifs d'électricité en Corse. Elle permet de financer le chèque énergie. Donc quand on revient à la normale et que les prix baissent, ça me paraît justifié de rétablir progressivement cette taxe. Tout le monde ici, ou presque, a critiqué cette décision. Mais c'est une décision de retour à la normale. Nous avons relevé cette taxe qu'on avait mise à zéro pendant la crise à 21, c'est-à-dire pas encore tout à fait les 32, ce qui permet d'économiser 5 milliards d'euros. On peut toujours se plaindre que les comptes publics ne soient pas bien tenus, mais il faut assumer les décisions difficiles qui permettent de les rétablir. C'est ce que nous avons fait. Première décision. Deuxième décision que nous avons prise avec Thomas Cazenave, le Premier ministre et le président de la République, c'est faire 10 milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État par voie réglementaire. Cette décision, elle a été prise le 18 février. Elle a amené, là aussi, tout son lot de commentaires parce que nous touchions à l'aide publique au développement, à des crédits pour l'environnement. Et les économies, il faut bien les faire quelque part. Il n'y a pas d'économie blanche. Toutes les économies portent sur des programmes de l'État ou des collectivités ou des dépenses sociales. Et il faut assumer les choix politiques qui sont faits. Nous, nous avons assumé les choix politiques avec les parlementaires de la majorité de l'époque qui permettaient de faire 10 milliards d'euros d'économies dès février 2024. Nous avons annoncé le 6 avril dernier qu'il fallait, pour tenir nos équilibres de finances publiques, rajouter encore à ces 15 milliards 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires pour porter le total des économies à 25 milliards en 2024. Nous nous sommes heurtés à partir de là à un certain nombre de difficultés. Elles ne sont pas insurmontables. Nous pouvons et nous devons tenir nos 5,1% de déficit en 2024. Et c'est tout à fait à notre portée. La première difficulté que nous avons rencontrée, chacun la connaît, et ce sera un point de convergence avec mon voisin de gauche. Le choix d'une loi de finances rectificative n'a pas été retenu. Chacun connaissait ma position sur le sujet, donc je le dis très tranquillement, très sereinement, une loi de finances rectificative, qui avait d'ailleurs le soutien de beaucoup de parlementaires ici, aurait été préférable. Pourquoi ? D'abord parce que c'est plus démocratique et surtout parce que c'est beaucoup plus efficace. En avril, ce choix n'a pas été fait. Donc nous n'avons pas la fiscalité sur la crime, elle n'est pas mise en place. Nous n'avons aucun moyen d'engager des discussions avec les collectivités locales et les 5 milliards d'euros d'économie sur l'Etat sont plus difficiles à faire. Donc je persiste et je signe, je pense que la loi de finances rectificative aurait été une précaution utile et efficace. Deuxième difficulté que nous avons rencontrée et que vous avez soulignée, jusque fin juillet, les remontées comptables montraient que les recettes fiscales étaient en ligne par rapport à ce que nous avons prévu. Il y avait un peu moins de TVA, 400 millions d'euros fin juillet, mais un peu plus d'impôts sur le revenu, 600 millions fin juillet. Et nous avions tenu compte du risque d'avoir des recettes moins fortes en 2024 en mettant, comme vous l'avez rappelé, une élasticité des recettes à la croissance de 0,8. Là où au cours des 30 dernières années, l'élasticité était systématiquement de 1 des recettes par rapport à la croissance, sauf en 2023, où elle était de 0,4, qui est le chiffre le plus mauvais depuis 1991. Au moment où je vous parle, je vous confirme que les recettes fiscales pourraient être moins élevées que prévues, je le dis avec prudence, mais c'est un élément de contexte dont nous devons tenir compte. Enfin, troisième difficulté, qui là aussi n'est pas insurmontable, et je le dis tout de suite, je ne fais de procès à personne. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que tous, collectivement, nous essayions de dégager un chemin qui permet de tenir les 5,1 en 24 et les 3 % en 27. Je ne fais de procès à personne. Mais je constate, chiffre à l'appui, que les dépenses des collectivités locales sont dynamiques. Et Thomas Cazenave donnera tous les éléments là-dessus. Ce n'est pas une critique. On peut très bien dire que c'est très bien que les dépenses des collectivités locales soient dynamiques, et que ça permet de porter l'investissement, des investissements utiles localement. Mais dans ce cas-là, il faut bien réduire la dépense ailleurs. Parce que si le niveau d'endettement des collectivités locales augmente, ça pèse sur le niveau d'endettement global de la France. Le risque, par conséquent, c'est d'avoir un déficit 2024 sur la base de ces 3 difficultés, la loi de finances rectificative, les recettes, les collectivités locales, qui pourraient être supérieures aux 5,1 prévues dans le programme de stabilité. C'est une possibilité. Ce n'est absolument pas une certitude. Et je le redis, ce n'est absolument pas insurmontable. Vous avez la note des budgets économiques d'été. Cette note, elle vous a été transmise par ce site transparent. Je rappelle qu'elle n'a jamais été transmise sur la 5e République. C'est la 1re fois que nous la transmettons aux parlementaires. C'était une de vos exigences. Et tout ce qui permet d'améliorer la transparence, je le redis, ira, à mon sens, dans la bonne direction. Je précise simplement que ces notes des budgets économiques d'été ont systématiquement surévalué le risque de déficit par rapport à ce qui a été réalisé. Donc c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Mais maintenant que nous avons ces alertes et ces risques, que faire ? Je vous donne mes recommandations. Je suis ministre des missionnaires, comme on dit aujourd'hui dans la presse. C'est ma dernière audition à la Commission des finances. et ça me donne une immense liberté et beaucoup de sérénité. Je tiens simplement par amour pour mon pays à ce que les comptes publics soient bien tenus. Donc ma recommandation, vous la prenez pour celle d'un citoyen autant que d'un ministre des missionnaires, c'est de tenir ces 5,1, de rester sur une trajectoire de retour à l'équilibre en 2027 et de prendre les décisions nécessaires. Pourquoi ? Parce que si dans quelques mois, ce que je ne souhaite pas, vous avez une nouvelle crise sanitaire, une nouvelle pandémie, on sera bien content d'avoir des réserves financières pour faire face. Parce que si on laisse dériver les comptes, les taux d'intérêt vont augmenter. Et ce que ne voient pas aujourd'hui nos compatriotes, mais dont nous sommes responsables, c'est que des comptes publics mal tenus augmenteront les taux d'intérêt, donc les difficultés de financement de nos entreprises et les difficultés de logement de nos compatriotes. Enfin, la troisième raison, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'être dans deux ans ou dans trois ans la lanterne rouge de l'Union européenne et de la zone euro. Et que nous avons tout sur la table pour ne plus l'être et pour revenir dans les clous. Ma recommandation, par conséquent, c'est de tenir les 5,1 et de prendre à cette fin un certain nombre de décisions. La première, c'est d'utiliser la réserve financière que Thomas Cazenave, dans sa très grande sagesse, a mis en place il y a quelques mois. Nous avons 16,7 milliards d'euros de crédits qui sont gelés. En fonction des résultats des remontées comptables sur les recettes, on peut annuler une partie de ces 16,7 milliards d'euros. C'est ma première recommandation pour tenir les 5,1. Ma deuxième recommandation, c'est de réunir rapidement le Haut Conseil des finances publiques locales que j'ai créé il y a quelques mois, qui rassemble tous les représentants des collectivités locales pour examiner avec eux, dans le dialogue, pas dans la contrainte, ce qui peut être fait pour éviter que ce qui est annoncé en début d'année se poursuive d'ici la fin de l'année 2024. Au passage, je dis que si on veut que les collectivités locales aient des finances publiques qui soient toujours mieux tenues, il faut aussi leur laisser plus de liberté. C'est ma conviction absolue. Plus de liberté pour les collectivités locales donnera de meilleurs résultats sur les finances publiques. Quand elles se voient imposer une augmentation d'un point, du point d'indice, alors même qu'elles n'ont pas leur mot à dire sur la rémunération des fonctionnaires, je comprends qu'elles se plaignent de ne pas avoir de liberté suffisante. Quand on leur rajoute systématiquement des contraintes, des règles, des normes qui ont un coût et qui n'ont pas les moyens de les mettre en place, je comprends qu'elles puissent se poser des questions sur la bonne tenue de leurs finances publiques. La liberté des collectivités locales, recommandée par Eric Wörth dans son rapport, permettra de tenir les finances publiques de la nation. J'en suis convaincu, c'est ma deuxième recommandation, de réunir le Haut Conseil des finances publiques locales. Enfin, ma troisième recommandation, c'est de mettre en place rapidement la loi de finances rectificative que j'avais proposée au mois d'avril dernier et qui permettrait d'avoir des recettes supplémentaires. Si vous prenez la décision d'avoir une loi de finances rectificative dans les semaines qui viennent, ça permet de mettre en place très rapidement la contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens, de mettre en place rapidement la taxation des rachats d'actions et donc d'avoir un peu plus de recettes fiscales. Ces choix ne m'appartiennent pas. J'en laisse juge la commission des finances et le gouvernement. Mais on voit très bien qu'au moment où nous sommes, qui demande simplement de la lucidité et du courage, nous pouvons tenir les 5,1% de déficit en 2024. Nous pouvons et nous devons tenir nos 3% en 2027. C'est uniquement une question de choix politique. Merci, Bruno Le Maire. Thomas Cazdave. Merci, M. le Président, M. le rapporteur général, M. le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, si j'osais, je dirais, chers collègues. Je vous remercie pour cette invitation à cette 1re audition de la Commission des finances sous cette législature. C'est l'occasion, avec Bruno Le Maire, de refaire un point sur la situation de nos finances publiques et de toutes les actions engagées pour maîtriser le déficit, malgré les nombreux aléas de cette gestion. Cette audition ne porte, M. le Président et M. le rapporteur général, à votre demande que sur l'année 2024. Et je ne peux que partager ce parti pris compte tenu de la situation politique. En complément du propos de Bruno Le Maire, je voudrais pour ma part insister sur 3 points s'agissant de l'année 2024. Rappeler d'une part la stratégie qui est la note depuis le début de l'année, dresser un état des lieux de nos finances publiques à date et les conséquences qu'il faudrait en tirer et finalement revenir aussi sur les informations dont vous disposez à l'aube de la présentation du PLF 2025. Donc pour l'année 2024, Bruno Le Maire l'a rappelé, nous avons fixé un objectif de 5,1% de déficit qui prend en compte les résultats de 2023 et qui s'inscrit dans l'indispensable trajectoire de réduction de notre déficit public. Nous avons toujours dit de manière constante, je crois, que pour tenir cet objectif, il faudrait faire des efforts partagés et continus. Et nous avons pris les mesures nécessaires depuis le début de l'année pour tenir cet objectif. Bruno Le Maire l'a rappelé, nous avons pris un décret d'annulation de 10 milliards d'euros sur l'ensemble du budget de l'Etat et à cette époque, je le rappelle, sans toucher au budget de la sécurité sociale, sans toucher au budget des collectivités territoriales et dans le respect de la LOLF. C'est un effort, d'ailleurs, budgétaire inédit qui a conduit à des mesures d'économie et des reprogrammations dans tous les ministères. Nous avions également annoncé, dès avril, que ce décret d'annulation devrait être absolument complété par d'autres mesures d'efforts en dépenses et en recettes sur l'année 2024 pour tenir notre objectif. Nous avions dit à l'époque qu'il fallait trouver entre 5 et 7 milliards d'euros supplémentaires sur l'Etat, grâce notamment, j'y reviendrai, à la mobilisation de la réserve de précaution. Et c'est la raison pour laquelle nous avons notifié au ministre des cibles d'exécution le 11 juillet et mis en réserve l'équivalent de 16,5 milliards d'euros de crédit. A la fois compte tenu des élections, compte tenu du fait que nous avons basculé en gestion des affaires courantes, nous n'avons pas pu prendre de nouvelles mesures d'économie ces dernières semaines qui étaient et qui restent de mon point de vue indispensables pour tenir cet objectif. Ces réserves de précaution sont naturellement à la disposition du prochain gouvernement qu'il souhaite ou non poursuivre les efforts engagés. Il pourra aussi s'appuyer sur l'ensemble des revues de dépenses qui ont été mises à la disposition du Parlement et d'ailleurs rendues publiques par le ministère de l'Économie et des Finances. S'agissant des recettes, je le rappelle, nous avions prévu 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'année 2024 en s'appuyant notamment sur un travail des parlementaires de la Commission des Finances qui ciblaient les rentes. C'est en ce sens que les services de Bercy ont préparé un certain nombre de dispositifs qui sont à la disposition du prochain gouvernement et du Parlement sur la taxation des énergéticiens ou bien encore la taxation des rachats d'actions. Et enfin, le 3e volet de cette 2e étape en 2024, c'était la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales pour 2,5 milliards d'euros. Ça, c'était le cadre dans lequel nous sommes inscrits depuis le début de l'année. J'en viens désormais aux dernières informations plus précises dont nous disposons à ce jour et que vous disposez également, suite à la demande du président et du rapporteur général, sur la situation de nos finances publiques. Je le dis, la situation de nos finances publiques, elle reste préoccupante. Elle reste préoccupante pour les raisons qu'a évoquées Bruno Le Maire, mais aussi en raison d'alerte dans la gestion. Premier risque, c'est celui des recettes. Et j'y reviendrai. Et le 2e risque, c'est la dynamique exceptionnelle et inattendue des dépenses des collectivités territoriales. S'agissant des recettes, en 2023, et nous avons eu l'occasion ici même de nous en expliquer, nous avons constaté une baisse brutale marquée de nos principales recettes en fin d'année dernière. Nous avions eu l'occasion d'expliquer en détail ces conséquences. Depuis, un rapport de l'inspection générale des finances a été rendu public et confirme le caractère largement imprévisible d'un tel niveau de recettes en 2023 compte tenu de la croissance, renvoyant notamment des éléments sur l'élasticité des recettes à la croissance. Nous avons pleinement tenu compte de ces résultats et de la situation observée l'an dernier en révisant à la baisse à hauteur de près de 30 milliards d'euros la prévision de prélèvement obligatoire de la loi de finances pour 2024 à l'occasion de la présentation du programme de stabilité. Vous vous en rappelez, c'était en avril dernier. Toutefois, les derniers éléments disponibles, tant dans les encaissements que dans les déclarations de certains grands impôts, indiquent que nous pourrions être en deçà de cette prévision actualisée pour 2024. Ces éléments vous en disposez, naturellement, il s'agit des notes qui vous ont été transmises. Elles indiquent notamment que globalement, les encaissements cumulés à fin juillet sont en ligne avec le programme de stabilité, mais que derrière ces encaissements cumulés en ligne, il y a des variations entre la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les DMTO et les DMTG. Pour autant, la dynamique des encaissements en comptabilité budgétaire, quand on regarde les remontées à fin juillet disponibles depuis fin août, indiquent des orientations défavorables, et c'est le sens notamment de la note que nous avons adressée avec Bruno Le Maire. Il y a aussi des plus-values, je dirais, avec notamment la constatation de la contribution sur les rentes inframarginales, dont nous avons souvent débattu ici même, le solde du mois de juillet fait apparaître 1 milliard d'euros de plus que prévu pour l'année 2023. Donc la crime pour l'année 2023 sera rehaussée de 1 milliard d'euros supplémentaires puisque c'était le solde du mois de juillet qui nous était dû au titre de l'année précédente. Donc à ce stade, des recettes en ligne avec le programme de stabilité, mais des travaux et des indications qui laissent à penser qu'un écart pourrait être constaté d'ici la fin de l'année. Notamment sur la TVA, j'insiste sur ce point, un impôt auquel les gouvernements successifs n'ont d'ailleurs pas touché, son rendement devrait pâtir du fait que notre croissance est davantage tirée par les exportations que par la consommation intérieure et donc avec des recettes de TVA qui pourraient en souffrir. Et enfin, s'agissant de l'impôt sur les sociétés et à l'appui des données notamment du solde de l'IES de mai 2023, les prévisions d'évolution du bénéfice fiscal devront être révisées à la baisse. Enfin, sur l'impôt sur le revenu, vous savez que les déclarations de revenus donnent lieu à 5 émissions entre juin et décembre et à l'issue de la 2e émission, le solde de l'IR se révèle être inférieur par rapport à la 2e émission de l'année dernière. Donc ce sont des éléments nouveaux, ce sont des éléments qui nécessitent d'être analysés par les services, notamment dans le cadre de la construction du projet de loi de finances pour 2025. Mais je redis ici qu'en aucune manière les baisses de recettes ne sont liées à des baisses de taux. On le voit naturellement sur la TVA ou l'IS en particulier, mais bien le sous-jacent de l'impôt et la base taxable. J'en viens maintenant au second aléa qui affecte la situation de nos finances publiques. Il s'agit des dépenses des collectivités territoriales. Alors les constats que nous avons posés ont suscité, je le sais, de vives réactions, mais je crois qu'il était là aussi nécessaire de les partager très largement car cette dynamique de la dépense va peser sur les résultats de l'année 2024. Et à ce titre, je voudrais revenir sur quelques idées reçues. Les collectivités territoriales, elles doivent respecter des règles d'équilibre de leur budget de fonctionnement. C'est tout à fait exact. Mais il est faux de dire qu'elles ne peuvent pas être en déficit ni même contribuer au déficit public sur la base des données disponibles à fin juillet 2024 et en poursuivant la tendance sur leurs dépenses. Le déficit des collectivités territoriales, j'insiste sur ce concept qui n'est pas un concept nouveau de Bercy, qui est un concept de l'INSEE, qui est un concept utilisé ici même, enfin ici même, par le comité des finances locales présidé par André Léniel. Ce concept-là du déficit public, il connaît une forte aggravation pour les collectivités territoriales. Et si on poursuit la dynamique des dépenses observées par les collectivités territoriales, pourrait atteindre un niveau historique de moins 20 milliards d'euros. Et nous avons essayé de retrouver quelles étaient les dernières années où nous aurions pu constater un tel déficit. il faut au moins remonter 25 années en arrière, pardonnez-moi, pour retrouver ce tel niveau de déficit. Alors pourquoi ce déficit inédit ? D'abord par l'accélération des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales de plus de 7% à la mi-année et des dépenses de fonctionnement de plus de 15% à la mi-année. Et en effet, cette dynamique des collectivités territoriales, elle n'était pas prévue dans la trajectoire des finances publiques. Je le rappelle, la loi de programmation sur les finances publiques, elle prévoyait une augmentation plus modérée des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, juste en dessous de l'inflation, 0,5 point en dessous de l'inflation. Et cette modération, je me rappelle des débats que nous avions eus ici même, elle correspond à la contribution attendue des collectivités territoriales à l'effort global de redressement des finances publiques et tel qu'elle se retrouvait notamment dans le programme de stabilité. Et dans le cadre des budgets économiques d'été, dont vous avez eu la connaissance, la croissance de ces dépenses de fonctionnement a bien été revue à la hausse une première fois en tenant compte de la hausse constatée dans les budgets primitifs. Mais il faudra revoir cette hausse encore une fois compte tenu des données d'exécution à fin juillet puisqu'elles sont encore plus dynamiques que celles que nous pouvions constater sur la base des seuls budgets primitifs. Et s'agissant de l'investissement, la trajectoire prévoit une accélération de l'investissement des collectivités territoriales compte tenu du cycle électoral de 8%. Or, la dynamique observée nous amène plutôt à 15%. Donc, si on actualise le taux de croissance des dépenses des collectivités territoriales à fin juillet, la prévision des dépenses des collectivités devrait être augmentée de plus de 16 milliards d'euros par rapport à la trajectoire initiale. et cela viendra mécaniquement causer le sol projeté pour les collectivités territoriales et pour le déficit public de manière générale. Et là-dessus, je voudrais insister pour dissiper un malentendu. Il ne s'agit pas de dire que les élus locaux sont de mauvais gestionnaires, du tout. Il s'agit juste de constater que la contribution attendue des collectivités territoriales à l'effort de redressement des finances publiques n'est pas intégrée dans les choix des décideurs locaux et notamment dans le cadre de leur budget à la fois en fonctionnement et en investissement. Et c'est bien ça, je crois, depuis maintenant 2 ans, le malentendu qui plane d'une certaine manière entre l'Etat et les collectivités territoriales. Enfin, pour finir, je voudrais revenir sur la méthode et rappeler que toutes les informations relatives à la situation des finances publiques demandées et par le président et par le rapporteur général leur ont été transmises. Transmises dans les temps. et je crois d'ailleurs qu'il y a plus de 250 documents qui ont été remis au Parlement, d'ailleurs à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Nous avons aussi publié 2 rapports de l'Inspection générale des finances, l'un sur les prévisions de recettes, l'autre sur l'exécution budgétaire à mi-année. Et au même titre que toutes les revues de dépenses ont été rendues publiques. Je crois que jamais, d'ailleurs, le Parlement n'avait disposé d'autant d'informations détaillées et précises sur le suivi de l'exécution et sur les prévisions avant même l'examen d'un projet de loi de finances. Et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Je vous remercie. Bien, merci, messieurs les ministres. On va donc ouvrir la discussion. Ce sera moi qui commencerai puis suivi du rapporteur. Je vous propose de répondre à ces 2 interventions. Et puis après, comme on l'a décidé dorénavant, il y aura intervention d'un groupe, réponse à ce groupe, etc., etc., du tac au tac avec le même temps de minutes que l'intervention du groupe. La 1re chose que je voulais dire, Bruno Le Maire, c'est que je vous remercie d'avoir rappelé que nous étions beaucoup au printemps dernier, même avant le printemps d'ailleurs, à avoir contesté la manière dont il y avait eu des annulations de crédit. Alors je sais que sur le texte à la lettre, c'était rendu possible par le pourcentage d'annulations qui étaient en deçà du déclenchement automatique d'un PLFR. Mais sachant qu'après, il y avait eu des gels de crédit de fait, je pense que les faits nous donnent raison quand nous demandions un débat démocratique à l'Assemblée nationale sur cette question en 2024. Je savais que vous étiez de cet avis et je regrette pour ma part que vous n'ayez pas été suivi, mais c'était une remarque de beaucoup de nos collègues. La 2e chose, c'est que j'entends ce que vous dites, Thomas Cazenaf, sur les documents qui nous ont été transmis, mais sauf que le problème global, et vous nous aviez d'ailleurs prévenu par téléphone, donc ce n'est pas vous, le responsable premier, mais c'est qu'on est en dehors de la loi organique. C'est-à-dire qu'on a maintenant quasiment 6 semaines de retard par rapport à la transmission de documents si on respecte la loi organique. C'est quand même ça la règle de départ. Et de ce point de vue, je dois le dire, je le dis solennellement, là, ce n'est pas à vous, mais c'est plutôt, je utilise cette commission pour le dire à M. Barnier, je souhaite vivement, je sais que mon homologue du Sénat dit la même chose, que les délais soient respectés pour le 1er octobre pour la transmission d'un budget, pour permettre que l'Assemblée nationale puisse jouer de manière complète son rôle en ayant le temps des débats, ce qui me paraît nécessaire. Bon, et de ce point de vue-là, on sait qu'il y a eu un budget qui a été préparé cet été à Bercy, vous avez anticipé les choses, donc il ne devrait pas être extrêmement compliqué, j'allais dire, d'accélérer les choses et de faire en sorte que nous ayons un budget. Et si vous nous avez effectivement transmis des documents, ce que nous remarquons, c'est que nous n'avons pas, évidemment, de tirer à part pour l'instant, puisque vous avez, et là, je vous ai donné raison, attendu que le prochain gouvernement soit nommé pour nous les donner, maintenant, il y a des lettres de plafond qui existent, qui ont été transmises. Avec le rapporteur général, nous les avons demandées au Premier ministre Attal, nous allons donc transférer cette demande au Premier ministre Barnier, et pour la commission, je parle, nous allons exiger, si le tirer à part doit encore prendre du temps, que nous ayons ces lettres de plafond, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de détails. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Bien. Alors, sur la question de ces discussions, qui, à la fois, est une discussion sur le budget 2024, mais aussi un peu de bilan. D'ailleurs, vous l'avez largement fait, Bruno Le Maire. Bien. Si je reprends la question de la note et des différentiels, donc de chiffres, annoncés par la note, je parle de la note du DGF, à la fois sur le budget économique d'été, puis il cite les budgets économiques d'hiver, par rapport, déjà, au programme de stabilité. Ce que dit cette note, c'est qu'en réalité, cet écart, il était déjà annoncé. Si j'ai bien compris, il y a eu un BE en hiver, enfin, hiver-février, qui estimait qu'on aurait un déficit de 5,7 % en 2023 et de 5,9 % en 2025. Donc très loin, déjà, des 5,1 % qui étaient prévus dans le programme de stabilité et de 4,1 % prévus en 2025. Et la note de la DGF dit d'ailleurs qu'une des raisons de cet écart, c'est dû fortement au fait que le retrait des mesures qui parle des mesures non documentées qui avaient donné, qui avaient permis d'asseoir votre programme de stabilité. Donc j'ai une première question, c'est comment vous expliquez que, alors que nous avions tous expliqué que ces chiffres étaient optimistes, si ce n'est fantaisistes, comment vous expliquez qu'on présente quand même des chiffres qui ne peuvent correspondre à une réalité et dès l'année en cours. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur cette question. La deuxième chose, la raison que vous avancez sur cette augmentation de déficit, c'est les collectivités locales. Alors j'ai entendu, Thomas Cazenave, vous avez dit qu'il n'était pas des questions d'accuser les collectivités locales, etc. Mais enfin, c'est quand même eux qui sont pointés. Je note que la note du DGF explique que la dépense des collectivités locales serait plus élevée qu'anticipée en 2024 à hauteur de 3,4 milliards, sans compter les 2 milliards d'économies que vous aviez intégrées au programme de stabilité, et de 4,4 milliards en 2025. On n'en est donc pas à 16 milliards. Et je dois dire que j'aimerais avoir un retour de votre part parce que les collectivités, au moment où vous annonciez qu'elles allaient contribuer à hauteur de 2 milliards à la baisse des dépenses publiques, vous disaient que ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible parce que la DGF n'a pas été indexée sur l'inflation. Ça ne sera pas possible pour les départements parce que la crise immobilière fait qu'il y aurait une rentrée moindre de la DMTO. Ça ne sera pas possible parce qu'on peut s'interroger sur, c'est en tout cas ce qui est si la plupart des associations de collectivités, sur la non-compensation intégrale de la CVAE et de la taxe d'habitation. Ce ne serait pas possible aussi parce que tout ça est assis, et d'ailleurs interroge sur le transfert, qu'on a tendance de plus en plus à faire aussitôt qu'on supprime soit un impôt soit en exonère sur la TVA, à partir du moment où la TVA reflue du fait même simplement que l'inflation diminue. Donc tout ça, ça a été averti. Et je rappelle, vous l'avez dit, Thomas Cazenave, ce ne sont pas des déficits en tant que tels, effectivement. C'est qu'elles vont puiser dans leur épargne. Ce n'est pas l'État qui va compenser, même si ça rentre dans le solde négatif au sens maîtrisien du terme. Mais je trouve que les collectivités ont beau dos par rapport à cette prévision. Donc la question qui revient, que note la direction générale et que nous notons depuis pas mal de temps, c'est que le problème global, et vous le dites, c'est qu'il y a moins de recettes. François Eccal, qui a été auditionné par la commission qui était chargée, mise en place, notamment à la demande des Républicains, qui ne peut pas être crédité d'être un économiste antilibéral, expliquait lors de l'audition de cette commission qui a donc été malheureusement arrêtée, que le déficit en France, je vais dire hors dette exceptionnelle Covid, mais que le déficit en France qui s'accroît depuis des années, il est dû principalement non pas à la hausse des dépenses publiques, mais à la baisse des recettes. Et la baisse des recettes, c'est une décision aussi politique. Cette baisse des recettes, elle a notamment été par la baisse de l'impôt sur les cités, par les cadeaux fiscaux au capital, etc. Vous connaissez notre protestation. Et si on n'avait pas fait ces baisses de recettes, tout simplement aujourd'hui, nous serions en dessous de 3% de déficit. Donc à partir de cette question, moi je vous interroge, vous proposez pour 2024 encore plus de dépenses publiques. La dépense publique, l'an dernier, elle a reculé de 1,5%. Les recettes ont diminué, ont reculé de 2% par rapport au PIB. Donc ma question, c'est à partir où vous faites cette politique, j'allais dire, est-ce que finalement, vous ne craignez pas, moi je le crains, et d'ailleurs le FCE annonce que si on baisse de 30 milliards l'an prochain les dépenses publiques, il peut y avoir un effet récessif de 0,5% sur la croissance. Est-ce que vous ne craignez pas que les baisses de dépenses publiques entraînent plus de déficits, autrement dit que l'austérité entraîne plus d'austérité dans un moment où il y a un reflux de l'activité économique ? Et pourquoi ne pas faire face à la vraie question qu'il nous est posée, c'est-à-dire la baisse des recettes ? Et de ce point de vue-là, je vais conclure, enfin je ne vais pas conclure, baisse des recettes, je le dis comme ça à mes collègues, c'est la question que je voulais vous poser parce que Bruno Le Maire, je sais que vous avez un avis sur la question, c'est que si en 2024, on faisait en sorte que les 16,7 milliards qui ont été gelés en termes d'annulation, enfin ont été gelés, soit annulés intégralement, qui se rajouteraient aux 10 milliards, juste pour information et calcul. Cela donnerait quand même une baisse des budgets du sport de 18,9%, asile et immigration, 17,5%, je sais que certains seraient satisfaits ici, aide publique au développement, 17,3%, écologie, 14%, outre-mer, 11%, cohésion territoire, 7,5%, travail emploi, 6,8%, et des ministères seraient moins impactés en termes de pourcentage, mais en termes de volume, ça serait énorme, l'éducation, ça serait 1,100 milliard, la recherche et l'enseignement supérieur, par exemple, ça serait 1,3 milliard si toutes ces sommes étaient annulées. Autrement dit, ça serait une ponction de défense publique qui serait, évidemment, quand même un impact très fort sur l'économie et évidemment aussi sur le rôle de ces ministères. Et je vais terminer par une petite question que je vais vous poser, Bruno Maire, avec un graphique que je vous proposais de présenter et qui, finalement, correspond aussi à la politique que vous avez défendue. Je ne sais pas si le graphique va venir. Je l'espère. Bien. Que j'ai recalculé à partir de données du journal Challenge et à partir des données de l'INSEE. Bien. Et qui correspond finalement à la politique que vous avez défendue avec honnêteté. Je n'ai pas de souci là-dessus. On n'était pas en accord. Mais dites de la compétitivité, c'est-à-dire comment on favorise les revenus capitales pour espérer être compétitifs, que les revenus capitales viennent, qu'à partir de là, il y ait sa souris à l'investissement et demain à l'emploi. On se rappelle des phrases des mouchpilles. Alors ces chiffres, ils sont simples. Ils montent, diagramme à la prix, qu'entre 2017 et aujourd'hui, 2023, la part des 500 plus grandes fortunes, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes en France, elle a doublé. Elle est passée à environ 20% en 2017. Je ne regarde pas visuellement. À aujourd'hui, plus de 45%. Ma question, Bruno Le Maire, elle est celle-ci. Ça, ça coûte de l'argent, indéniablement. C'est-à-dire que c'est fait en partie par justement la flat tax et tout ce qui a pu avantager les revenus capitales. Est-ce que vous croyez vraiment que l'enjeu en vaut la chandelle ? Autrement dit, est-ce que les cadeaux fiscaux et le patrimoine qui, le transfert de richesse nationale qui part dans ce patrimoine pour les 500 plus grandes fortunes a un impact, d'un tel impact, d'une telle proportion sur l'emploi, sur l'investissement, etc. Ma réponse, c'est non, mais j'attends votre retour parce que ça, c'est le bilan de votre bilan économique et budgétaire. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, on emploie le terme de bilan. Je rappelle qu'ici, nous parlons du bilan sur les finances publiques. On pourrait parler du bilan économique puisque j'ai été ministre des Finances mais aussi ministre des Économies pendant 7 ans. et on pourrait mettre en avant le fait que depuis 7 ans, la France a une croissance cumulée supérieure à celle de l'Allemagne, supérieure à celle de la Grande-Bretagne, supérieure à celle de l'Italie. Je pense que c'est la preuve de l'efficacité de notre politique économique que nous avons poursuivie avec beaucoup de constance, avec la majorité, avec le président de la République, avec les premiers ministres successifs. On pourrait rappeler que l'emploi et le chômage ne sont plus un problème en France. alors que le chômage était un facteur d'anxiété majeur dans notre pays. On pourrait rappeler que pour la première fois depuis 40 ans, nous rouvrons des usines dans notre pays, 201 usines qui ont été ouvertes depuis 2017 et que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Ça, ce sont des fêtes. Donc, ce n'est pas le lieu ni l'heure de faire le bilan mais puisque vous employez ce terme, je rappelle qu'un bilan, il doit être complet, pas partiel. Je reviens en finance publique aux questions que vous m'avez posées. D'abord, sur les délais. Avec le Premier ministre, Gabriel Attal, nous avons fait très attention à tenir les délais. Et nous avons, cet été, avec Thomas Cazenard, fait tout le nécessaire pour que les délais puissent être tenus. Vous tenez au délai du 1er octobre, une fois encore, ce n'est pas à moi de le décider. Simplement, nous avons travaillé tout l'été avec Gabriel Attal et avec Thomas Cazenard et avec la majorité pour que le budget puisse être présenté en temps et en heure. Après, c'est au nouveau gouvernement de prendre des décisions sur les délais. Ce n'est pas à moi de me prononcer, mais je tenais à partir du ministère de l'Économie et des Finances en laissant les choses en l'ordre et à un calendrier qui puisse être tenu. De la même façon, sur les crédits et sur les lettres au plafond, nous avons fait le choix avec Gabriel Attal d'envoyer les lettres au plafond pour permettre, justement, au calendrier d'être respecté. Nous avons fait le choix de mesures d'économie qui sont très significatives. Si le prochain gouvernement veut faire des choix différents, c'est à lui qu'il appartient de faire ses choix. Ce n'est pas à moi. Mais tout est en ordre. Il y a juste, maintenant, à transmettre et à avancer. Sur les deux notes des budgets économiques d'hiver et des budgets économiques d'été. Je ne vais pas revenir trop longuement sur les budgets économiques d'hiver parce que ça m'a valu 3h30 d'audition à la Commission des finances du Sénat, ce qui est toujours un grand plaisir, mais on ne va peut-être pas y passer 3h30. On a observé, vous le savez tous, un décalage sur les recettes en 2023 très important de 20 milliards d'euros. J'ai reconnu que c'était un accident et qu'il ne devait pas se renouveler et qu'il posait un vrai problème. Et nous avons immédiatement apporté une réponse. La réponse, ça a été les 25 milliards d'euros d'économies qui nous permettent de tenir la trajectoire budgétaire. Et je le redis, pour les 10 derniers milliards de ces 25 milliards, je partage votre avis, je pense qu'une loi de finances rectificative aurait été plus sûre et plus efficace. Mais nous avons tenu compte de ces chiffres et pris les mesures nécessaires pour tenir la ligne sur les finances publiques. Sur les budgets économiques d'été de 2024, je le redis, ce n'est pas une prévision officielle, c'est une estimation qui est à prendre avec toute la prudence nécessaire. Moi, je vous donne une nouvelle fois mes recommandations. À partir du moment où il y a une incertitude sur les recettes et une réalité sur les dépenses des collectivités locales, ma recommandation, c'est une loi de finances rectificative pour avoir des recettes fiscales supplémentaires dès septembre, la crime et les rachats d'actions, c'est utiliser les crédits qui ont été mis en réserve en gelant ce qui vous paraîtra nécessaire d'annuler et non plus simplement geler, et c'est la réunion du Conseil des finances publiques locales pour voir avec elle quelles mesures peuvent être prises sans affecter en particulier les petites communes ou les départements qui peuvent être en grande difficulté parce qu'on a des MTO qui baissent et des dépenses sociales qui augmentent. Ensuite, sur les moindres recettes, le budget de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros depuis 2019. Donc quand on me dit que c'est insurmontable de faire 10 milliards d'euros d'économie, c'est 10% de l'augmentation du budget de l'État depuis 2019. Donc c'est étonnant parce que quand on dépense, c'est jamais vertigineux, mais quand on économise, c'est toujours trop. Quand on dépense 100 milliards, on m'explique que c'est rien, mais quand on veut en économiser 10, alors là, c'est une montagne insurmontable. C'est ça le problème français. L'économie est difficile, la dépense est toujours aisée. Il faudrait arriver à renverser les choses et à se dire très honnêtement, franchement, depuis 2019, la dépense de l'État a augmenté de 100 milliards d'euros. Donc peut-être que sur cette dépense, on peut en économiser 10, 15, 20, pour retrouver une trajectoire qui soit plus raisonnable. Et il faut tout simplement faire des choix. C'est ça le plus difficile. C'est-à-dire pas dire tout est possible, mais dire ça, c'est prioritaire, et ça, en revanche, eh bien, on va y renoncer parce que c'est trop coûteux et que ça ne permet pas de financer des priorités. Je donne un exemple. Je suis très attaché. Le président de la République a fait le choix de doubler le budget des armées. Moi, j'ai souscrit totalement à cette politique. Je pense qu'on a besoin de protéger nos compatriotes et que l'environnement géopolitique étant très difficile, il est préférable d'avoir des armées qui sont en bon ordre de marche avec les équipements nécessaires. Mais si on double le budget des armées d'un côté, il faut être capable de faire des économies ailleurs. Ça s'appelle le choix politique. Et ce qui fait le plus défaut à nos finances publiques, c'est le choix politique. Tout n'est pas possible. Il faut choisir. Et d'ailleurs, gouverner, c'est choisir. Enfin, sur le graphique que vous m'avez présenté, c'est là que nous avons une différence politique majeure. Moi, ça me réjouit de voir que la richesse augmente en France. C'est toute la différence. De voir que nos grandes entreprises, que ce soit LVMH, Airbus, L'Oréal, Lactalis, réussissent. Mais tant mieux. Alors oui, effectivement. Moi, je considère qu'il faut d'abord produire la richesse avant de la redistribuer. D'autres estiment qu'il faut toujours plus redistribuer avant même de créer. C'est un des grands débats politiques que nous pouvons avoir. Ce que je constate simplement, c'est que la part de la richesse captée par les 1% les plus riches en France a diminué entre 2000 et 2022, là où il a augmenté en Allemagne ou aux Etats-Unis. Ce que je constate, c'est que nous sommes le seul pays de l'OCDE où les écarts de richesse avant redistribution sont de 1 à 18 et après redistribution de 1 à 3. Aucun pays ne redistribue autant que nous. Parce que si on veut continuer à redistribuer et donc à protéger, il faut d'abord produire des richesses. Merci. Les grammes, ce n'était pas l'augmentation de la richesse, l'augmentation du patrimoine des plus riches dans la richesse. Je précise. Peut-être deux compléments pour répondre à vos questions, M. le Président. D'abord, il faut bien comprendre ce que c'est la note budget économique d'été ou d'hiver. Parce que là, sinon, je pense qu'on fait des erreurs d'interprétation. Quand on dit... Ils sont en train de vous dire votre déficit public sera par exemple à 5,6%. Ce qu'on appelle la politique inchangée. C'est-à-dire si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer sur le déficit public. Et cet hiver, c'est ce qu'ils ont écrit. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a pris des décisions, des décisions d'annulation. Et donc, on a mis en réserve des crédits. Donc vraiment, il faut les regarder avec beaucoup de précaution parce que ça ne dit pas ce que ça va donner. C'est-à-dire, si vous ne faites rien, mais il n'y a jamais de situation dans laquelle on ne fait rien. Du moins, ce n'est pas ce que nous avons proposé. Deuxième élément sur la transmission, M. le Président, le fameux tiré à part. On vous a donné, en fait, l'équivalent du tiré à part. On l'a fait, mais sans que ça s'appelle, c'est du Canada Dry de tiré à part. Voilà, M. le rapporteur général. Je pense qu'on vous a donné tout ce que nous avions, hormis les lettres plafond que vous avez demandées au Premier ministre puisque c'est lui qui les a adressées. Mais pour tout le reste, vous avez les informations qui auraient été communiquées dans un tiré à part. Mais on a considéré que c'était le premier acte politique d'un projet de loi de finances et qu'il revenait, un Premier ministre, de le faire. Mais je crois qu'avec les 250 notes que nous avons adressées, vous avez tous les éléments d'informations pour préparer en amont le débat budgétaire. D'ailleurs, bien mieux que les autres, je crois, que les autres années, vous n'avez jamais reçu autant d'informations, je pense, ici pour préparer. Et enfin, dernier élément de réponse sur les collectivités territoriales, M. le Président, en fait, dans les dernières estimations du Trésor, il s'appuyait sur les budgets primitifs des collectivités, c'est-à-dire ce qui avait été voté dans les collectivités. Et aujourd'hui, ce que nous avons à disposition, c'est l'exécuté qui remonte grâce à la Direction générale des finances publiques. Et nous ne sommes pas sur une augmentation de plus de 4%, ce qui était dans les budgets primitifs, mais plutôt de 7% sur les dépenses de fonctionnement, 15% sur les dépenses d'investissement. Et en 2021, les collectivités territoriales, c'était un excédent de plus de 4 milliards d'euros, en 2022, de plus de 3 milliards d'euros. Et ce qui est vraiment inédit face à nous et ce qui va impacter le déficit public, c'est que ce déficit tombe à un niveau exceptionnel. 20 milliards d'euros, c'est un niveau exceptionnel, je le redis, que nous n'avons jamais connu. Et donc, ça a un impact sur le déficit public. Et enfin, pour vous répondre sur les baisses de recettes, je le redis ici, y compris dans les dernières baisses de recettes que nous avons constatées, ce n'est pas le taux qui est en question, M. le Président. On n'a pas baissé le taux de la TVA, par exemple, ni là le taux de l'IS en 23 ou en 24. C'est bien la base taxable qui, elle, s'est rétrécie d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas la question vraiment de la politique fiscale, mais bien des mouvements économiques, de la composition de la croissance et des élasticités qui ont été bouleversées par l'après-Covid alors qu'elles avaient été stables pendant les 30 dernières années. Bien. Je n'ai pas des choses à vous dire, mais je ne vais pas préempter le temps. M. le rapporteur général, Charles de Courson. M. le futur ex-ministre de l'économie, comme vous nous l'avez expliqué, M. le député et toujours ministre du budget expédient les affaires courantes, M. le président, mes chers collègues, je voudrais vous poser, M. les ministres, deux types de questions. Premier type de questions relative au respect du calendrier budgétaire qui a été évoqué par notre président. La Constitution prévoit un dépôt avant le 1er mardi d'octobre qui tombe cette année le 1er octobre. Pouvez-vous nous indiquer le calendrier prévisionnement de transmission du projet de loi de finances initiale 2025 et, si vous l'avez, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale au Haut Conseil de finances publiques, au Conseil d'État, puis au Conseil des ministres et au Parlement. Deuxième chose, à ce jour, et malgré nos demandes répétées, nous n'avons toujours pas reçu des lettres au plafond signées en juillet 2025. Et nous vous avions dit, M. les ministres, que nous sommes susceptibles d'aller les chercher en application de la loi organique. Voilà. Nous pouvons prendre rendez-vous avec Mme la directrice du budget et de dire, voilà, vous allez nous remettre une photocopie de ces documents. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous nous avez remis la fiche de synthèse puisque on a négocié ça puisque vous ne vouliez pas qu'on lui donne le nom théorique. Bon, donc, fiche de synthèse, mes chers collègues, on a par mission l'évolution, etc. Voilà. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Et donc, si vous pouviez nous répondre sur ces lettres au plafond puisqu'on nous a indiqué il y a quelques heures qu'elles étaient caduques puisque le Premier ministre avait changé. Vous avouerez que c'est quand même une défense. Ils existent quand même ces documents. Ils intéressent la commission des finances. Voilà. Et puis, pourriez-vous nous faire un petit point toujours sur les calendriers sur le contexte européen et le programme de stabilité budgétaire à moyen terme ? Nous savons que des négociations sont en cours concernant son contenu et qu'un rapport de sa présentation qui était prévu le 20 septembre serait susceptible. Vous nous aviez indiqué que vous espériez obtenir un accord pour fin septembre puisque de toute façon, il faut que les deux documents, loi de finances, projet de loi de finances et ce programme de stabilité à moyen terme soient cohérents au moins pour les années 2024 et 2025. Voilà. Voilà pour les premières questions. Deuxième question qui concerne l'exécution et le dérapage des finances publiques. Je rappelle qu'il y a eu un premier dérapage en 2023 puisque nous avions voté un budget à 5% de déficit et on a fini à 5,5. Donc 0,5 point pour ceux qui n'aiment pas les chiffres c'est 13 milliards. Et en prévision de la loi de finances initiale 2024, nous avions voté à 5,1 donc en légère hausse par rapport à la loi de finances initiale 2023 et il y a actuellement une prévision d'exécution à 5,6. Le déficit continuerait donc de se creuser en 2024 et même par rapport à 2023. Alors comment expliquer ce dérapage ? Vous nous avez dit monsieur le ministre que les grands responsables ce sont les collectivités territoriales sur la base d'un document public auquel vous pouvez tous avoir accès qui s'appelle la situation mensuelle comptable des collectivités locales qui sort tous les mois. Et quand vous nous dites que le dérapage c'est de 16 milliards je n'arrive pas à les comprendre. Pourquoi ? Parce que si vous prenez ce document la règle d'or il faut le rappeler s'applique c'est-à-dire l'obligation de voter des budgets et de les exécuter en excédent on n'a pas le droit de faire un déficit de fonctionnement or nous avons la statistique à fin juillet l'épargne brute c'est-à-dire avant amortissement etc. baisse uniquement d'un milliard d'eux et l'épargne nette c'est-à-dire cette épargne utilisée pour rembourser les emprunts à 1 milliard 4 alors même en extrapolant sur l'année on est peut-être autour de 3 milliards ce qui est d'ailleurs ce que envisageait à l'époque la direction du Trésor puisque dans la note que vous nous aviez remise qui est du 17 juillet on est à 3 milliards 4 vous voyez ça nous paraît tout à fait réaliste et quel est le problème de s'endetter pour investir je ne vois pas le problème au regard de nos engagements européens ce n'est pas le niveau de la dépense qui importe c'est le solde et donc le solde vous nous dites il y a un dérapage de 7 milliards mais le solde dérape de combien d'après vos prévisions en 2024 je vous dis de l'ordre de 3 milliards par rapport à vos prévisions vous aviez prévu moins 0 de points pour les collectivités territoriales dans la loi de finances initiale on va peut-être finir à 0 0,15 points de plus c'est pas ça qui explique donc 0,5 points de déficit maintenant j'en passe au problème de l'état je partage tout à fait l'analyse du futur ex-ministre de l'économie il fallait faire une loi de finances rectificative car le problème central c'est la chute extrêmement brutale des recettes de l'état je vous donne les chiffres mes chers collègues TVA nous avions prévu 10 milliards vous savez que la TVA c'est 200 milliards 202 milliards nous avions prévu mais il y en a 20% qui va aux collectivités locales 40% à la sécurité sociale et maintenant moins de 50% à l'état et dès le PSTAP c'est à dire nous sommes en avril 2024 on avait déjà une estimation à 98,7 c'est à dire une perte de 2 milliards à peu près actuellement à fin juillet on était dans une perte de 4 milliards 5 et en extrapolant on serait quelque part autour de 8 milliards 7,8 milliards dans ces ordres de grandeur le pire c'est l'IES je vous rappelle les chiffres loi de finances initiales 72 milliards alors que en exécution 2023 on en était à 56,6 vous voyez une prévision d'une augmentation considérable de l'IES et dès le PSTAP ça avait été réajusté à 60,9 milliards c'est à dire 11,1 milliards de moins et actuellement on serait autour de 12,13 milliards les accomptes ne sont pas bons autour de 12,13 milliards l'IR bon est à peu près un petit peu en dessous mais enfin c'est 1 ou 2 milliards c'est l'épaisseur du trait et donc notre ex-collègue monsieur le maire a raison puisque dès le PSTAP l'écart entre les prévisions et les réajustements était de 16 milliards et actuellement on serait plutôt autour de 20,22 milliards vous voyez une chute considérable voilà et 7 à 8 milliards aux dernières nouvelles sur la sécurité sociale essentiellement sur les cotisations sociales puisqu'on a parlé que du budget pour le moment donc le grand dérapage c'est le problème des recettes sur les dépenses la tenue puisque j'ai eu il y a 4 heures même pas 3 heures le schéma de fin de gestion que je voudrais vous commenter nous avions ouvert à 492 milliards hors intérêt de la dette et quelques autres éléments et on devrait finir à 488 c'est à dire 3 milliards 3 milliards 8 de différentiel mais comment on l'obtient premièrement le fameux décret d'annulation de 10 milliards qui représenterait dans 9,4 milliards parce que on n'a pas forcément réussi à faire totalement les 10 milliards annulation en plus 8,2 milliards ça c'est grosso modo la thèse je vais l'appeler Cazenave par rapport à la thèse Le Maire la thèse Cazenave c'est qu'on a gelé 16,6 milliards on en annule la moitié et la thèse Le Maire c'est qu'il faudrait annuler la totalité c'est ce que vous avez dit monsieur le ministre tout à l'heure enfin on n'est plus un milliard près mais enfin 15 à 16 sur 16,6 alors vous voyez c'est 90% voilà après on rouvre parce qu'il y a un certain nombre de choses qui dérapent il y en a pour 4,3 milliards et sur les reports j'attire votre attention on va consommer 18,6 milliards sur les 22 milliards de reports mais on va reporter de 2023 à 2024 à 2025 9,1 milliards c'est comme ça qu'on aboutit au moins 3,8 milliards vous avez tous suivi accrochez-vous donc ça veut dire que c'est des économies de 17,6 milliards pour essayer d'être juste en dessous de la cible initiale en espérant qu'il n'y aurait pas de remontée des taux et qu'on reprendrait encore un milliard sur les intérêts de la dette etc vous voyez bon les aléas mais vous voyez c'est considérable et sur la sécurité sociale régime de base on perdrait donc 7 à 8 milliards sur les recettes et sur les dépenses si j'en crois la fédération hospitalière de France par exemple les budgets de l'ensemble des hôpitaux publics seraient en déficit de on dit presque 2 milliards 1,7 milliards 1,8 milliards les EHPAD vous pouvez rajouter les EHPAD 85% sont déficits de fonctionnement c'est pas un déficit au sens comptabilité nationale donc si vous voulez on peut toujours dire on tient à l'ondame mais si on est obligé de s'endetter pour financer le fonctionnement des hôpitaux publics et le problème des cliniques privées qui disent à moins de 2-3 milliards supplémentaires un certain nombre vont déposer le bilan donc je veux dire c'est ça mes chers collègues la situation alors je voudrais poser la question puisque monsieur le maire et monsieur Casas ne sont pas tout à fait d'accord moi je suis plutôt du côté de monsieur le maire de ce point de vue là il fallait faire une loi de finances rectificative et une loi de financement rectificatif de sécurité sociale dès le printemps puisque ces chiffres étaient connus comme ordre de grandeur dès avril nous sommes au mois de septembre et donc maintenant monsieur le ministre vous êtes obligé de prendre des mesures extrêmement dures l'exécution si vous voulez annuler les crédits gelés etc comment vous allez faire donc d'où si je voulais mes questions très simples est-ce que vous pourriez analyser côté recettes comment s'explique sur la TVA moi j'ai posé des questions à vos services la réponse c'est un la consommation n'est pas bonne c'est ce que disent d'ailleurs toute la grande distribution et la petite et la moyenne distribution assez flat puisque je vous rappelle que dans les prévisions économiques on pensait que le taux d'épargne allait chuter de 17 qui était historiquement le plus haut à 15 de revenir au taux moyen des années or il semble qu'on soit toujours autour de 17 17,2 17,5% première raison deuxième raison c'est que nos exportations on va pas s'en plaindre se portent plutôt bien or si les exportations sont plus importantes que prévues et ben elles portent pas de TVA puisque c'est dans le pays de consommation qu'on la paye ça serait quelques éléments sur l'IS là moi j'ai davantage de problèmes de compréhension pourquoi il y a un écart aussi considérable mais c'est considérable sur l'IR bon les écarts sont pas très importants donc est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la chute des recettes et que malgré toutes les mesures que vous prenez sur les dépenses on va avoir grosso modo un déficit supplémentaire de 16-17 milliards sur le budget de l'Etat après 17 milliards 6 d'annulation dans la thèse Cazenave c'est pas la thèse de Lemaire qui était à 25-26 voilà les quelques questions toutes simples que je dois vous poser les réponses à ce rapport du rapporteur merci je crois que ce qui va me plus me manquer dans cette commission des finances c'est les débats avec Charles de Courson surtout Charles de Courson rapporteur général donc je suivrai ça à la télévision au lieu d'être là physiquement comme je l'ai été pendant 7 ans quelques remarques peut-être général d'abord sur ce que vous avez dit sur la loi de finances rectificative ça confirme un vieux précepte il faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même donc c'est sûr que s'il y avait eu une loi de finances rectificative en avril ça éviterait d'avoir à en faire une maintenant dans des conditions politiques plus délicates mais bon pas pleurer sur le lait renversé deuxième chose que je veux souligner en mon nom et en nom de Thomas Cazenave nous sommes dans les délais pour transmettre le projet de loi de finances 2025 au Parlement le 1er octobre et je partirai du ministère de l'économie et des finances en garantissant aux français que les délais pour le dépôt du projet de loi de finances 2025 peuvent être tenus si nous avons fait le choix de reporter l'envoi à la commission européenne c'est pour une raison très simple c'est qu'il faut 15 jours entre la présentation à la commission des finances et l'envoi à la commission européenne et que j'ai voulu que la primeur de la présentation reste réservée à la commission des finances je n'allais pas envoyer quelque chose à la commission européenne alors même que la commission des finances n'avait pas été saisie mais même avec ces 15 jours là je le redis le délai peut et à mon sens doit être tenu vous l'avez souligné vous même le mardi 1er octobre tombe le mardi 1er octobre comme aurait dit monsieur la palisse pour une fois les choses sont parfaitement alignées donc le 1er octobre tombe bien le 1er mardi le mardi et le 1er octobre donc je le redis nous avons tout fait pour que le PLF 2025 puisse être transmis dans les délais fixés par la LOLF au parlement le 1er octobre troisième élément sur les recettes parce que c'est un vrai sujet il y a des mesures de correction je les ai annoncées je le redis nous pouvons et à mon sens nous devons tenir les 5,1 déficits en 2024 nos thèses je pense avec le ministre des comptes publics sont évidemment les mêmes simplement on a un sujet conjoncturel et je pense que nous devons avoir une interrogation plus structurelle nous avons une structure de l'économie et de la croissance qui a changé au cours des dernières années et qui a plutôt changé dans le bon sens il y a plus d'exportation et moins de consommation dans le fond on est en train de transformer la France en grande nation de production moi c'est mon souhait je pense que c'est essentiel que la France redevienne une nation d'usines et de paysans d'ouvriers et d'agriculteurs qu'elle redevienne une nation de producteurs le seul défaut de ce choix économique que je revendique et nous sommes dans la bonne direction c'est que ça fait effectivement moins de recettes de consommation moins de recettes de TVA donc quand on bascule d'une nation de consommateurs et de producteurs ce qui pour moi est le grand enjeu français économique pour les prochaines décennies on a effectivement moins de recettes de TVA ça c'est un premier sujet on a par ailleurs une consommation qui a été plus faible que prévu on peut peut-être le lier aux incertitudes politiques tout ça aboutit effectivement à des recettes de TVA qui sont moins élevées sur l'IS je pense que ça justifierait une interrogation économique beaucoup plus poussée pour avoir une évaluation plus précise je n'ai pas de réponse pour être tout à fait sincère avec vous à apporter à votre question après sur la dépense sécurité sociale état collectivité locale je pense qu'il est important pour nos compatriotes de bien remettre les grandes masses et c'est pour ça que je dis très sincèrement j'observe un chiffre sur les collectivités locales mais je n'accuse personne et je ne pointe du doigt personne les dépenses des collectivités locales c'est 20% de la dépense publique l'état c'est 30% la sécurité sociale c'est 50% donc notre modèle social c'est ça qui risque de faire réellement déraper les comptes publics dans les années à venir tout simplement parce que le pays vieillit que ses dépenses seront plus importantes et qu'on doit avoir une interrogation beaucoup plus politique qui est comment finance-t-on le modèle social français auquel nous sommes tous attachés est-ce qu'on peut laisser déraper les indemnités journalières il y avait hier une interview du patron de la CNAM qui disait que ces indemnités journalières et les petits arrêts maladie ont explosé au cours des derniers mois 5 milliards d'euros de dépenses supplémentaires sur les IJ les indemnités journalières en 10 ans ça veut dire sur les 10 prochaines années 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à cause des arrêts maladie il peut y avoir des raisons qui se comprennent il peut aussi y avoir des abus et en tout cas il faut se pencher structurellement sur ce sujet sinon on ne pourra pas rétablir les comptes publics donc je pense qu'il faut bien distinguer les mesures d'urgence qui me paraissent nécessaires et qui à mon sens sont à notre portée pour tenir notre trajectoire et des interrogations beaucoup plus fondamentales que vous portez monsieur le rapporteur général sur comment finance-t-on le modèle social français comment garantissons-nous sa justice son efficacité et comment évitons-nous les abus que nous constatons chiffre à l'appui depuis quelques années Thomas Cazenave merci monsieur le président monsieur le rapporteur général pour calendrier de transmission du PLF-PLFSS on a tout préparé pour mettre en situation le nouveau premier ministre et le gouvernement de le faire dans les délais mais je ne peux pas vous donner les délais qui seront effectivement et les dates qui seront effectivement choisies par le nouveau gouvernement et le nouveau premier ministre sur l'exécution 2024 moi je vais m'y arrêter un instant vous dites la note du Trésor montre que votre déficit public dérape à 5,6% je ne suis pas d'accord avec cette lecture je le redis c'est que se passe-t-il si nous ne faisons rien nous nous sommes arrêtés en chemin nous avons fait 10 milliards d'annulations de crédit nous avons toujours dit il y a 10 milliards d'efforts supplémentaires et ces 10 milliards reposaient en partie sur l'état nous n'avons pas pris de nouvelles mesures d'économie et pour cause parce que nous n'étions pas en situation de le faire je rappelle qu'il y a 3 milliards de recettes sur lesquelles nous nous sommes engagés au titre des rachats d'actions et des énergéticiens qui ne sont pas non plus intégrés et dépenses des collectivités territoriales moi je redis ici si ces mesures d'économie sur l'état si ces nouvelles recettes sont prises si des éléments de modération des dépenses des collectivités territoriales sont tenues alors les engagements pris sur le déficit public sont tenus le 5,6% il ne traduit que que se passerait-il si plus rien n'est fait et nous ne recommandons pas ici que les efforts s'arrêtent sur le déficit des collectivités territoriales dans le programme de stabilité nous avions anticipé 7 milliards d'euros de déficit des collectivités territoriales en prenant l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement dans leur budget primitif et une hausse de 8% de leur investissement parce qu'on sait que dans ce cycle électoral à un an et demi des élections municipales deux ans il y a un rebond de l'investissement et quand on constate aujourd'hui les dépenses effectives des collectivités nous ne sommes pas dans cette trajectoire là nous ne sommes pas dans une trajectoire qui nous amènera à 7 milliards de déficit des collectivités et je parle bien d'un solde parler d'un solde c'est les recettes moins les dépenses et même si elles ont des dépenses de fonctionnement équilibrées elles investissent elles peuvent puiser dans leurs réserves elles peuvent s'endetter et c'est ce qui se passe à un rythme très élevé cette année et donc là où nous anticipions 7 milliards de déficit nous allons si on poursuit les tendances observées arriver plutôt à 20 milliards et ça c'est là aussi c'est bien un solde et ça c'est direct dans le déficit public déficit public c'est pas le déficit de l'Etat l'Etat c'est qu'une des composantes du déficit public et je crois que le vrai débat politique devant nous et qu'on n'a pas réussi manifestement à amener jusqu'au bout c'est dans quelles conditions les collectivités territoriales participent comme tous comme l'Etat comme le secteur de la sécurité sociale à l'indispensable effort de redressement de nos finances publiques et de réduction du déficit public et s'agissant de l'ONDAM le comité d'alerte s'était réuni on est plus proche de 1 milliard d'euros de dérapage de l'ONDAM ce qui est un dérapage tout à fait maîtrisé et pour lequel il y a des mesures de freinage qui existent et qui peuvent être prises pour tenir cette année l'ONDAM bien merci on va passer aux orateurs de groupe j'ai bien entendu que le calendrier pouvait être tenu sur le 1er octobre je pense que les grandis s'apprécieront puisque je sais que c'est en débat dans leur colonne on va passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes et donc je demande que la réponse soit équivalente parce que sinon on a quand même beaucoup d'inscrits supplémentaires on n'y arrivera pas Jean-Philippe Tanguy la parole est à vous pour le Rassemblement National Merci monsieur le Président messieurs les ministres écoutez monsieur le maire vous aviez dit il y a 2 ans aux français que vous alliez tenir le budget à l'euro près donc 2 ans après on n'est pas à 1 euro près on est à 30 milliards d'euros près alors 28 milliards si effectivement on est précis mais vous êtes toujours serein et vous êtes satisfait de vous et de votre bilan au bout de 7 ans j'avoue avoir du mal à trouver mes mots de rester calme face une fois de plus à une telle auto-satisfaction j'en peine à trouver effectivement mes mots face à un tel désastre budgétaire vous dites la France ne doit pas être l'anterne rouge mais la France est l'anterne rouge nous n'avons plus vous n'avez plus aucune excuse pour laisser cette situation budgétaire mais vous vous êtes content de vous et vous continuez et j'avais l'impression pour ne pas pleurer je préfère rire de voir au pays de l'or noir Tintin Dupont et Dupont perdus dans le désert sur leur Jeep qui passent leur temps à faire le tour sur eux-mêmes ils sont perdus dans le désert ils font le tour sur eux-mêmes ils reviennent sur leur trace ils ne cessent de revenir sur leur trace et ils pensent être sur la bonne route et non seulement ils pensent être sur la bonne route mais ils font la leçon en pensant l'être et à un moment ils voient un mirage ils pensent être arrivés à destination ils plongent et non ils n'ont à manger que du sable et donc au bout de 7 ans monsieur le maire vous n'avez à proposer aux français que du sable et vous dites je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de loi d'être effectivative mais on le sait c'est qu'il y avait les élections les élections européennes et vous ne vouliez pas collectivement dire la vérité aux français bien aidés il faut le dire par les républicains et donc on nous avait dit maintenant c'est la purge alors moi j'avais annoncé 95 milliards de purges bah non en fait j'étais optimiste c'est 110 milliards de purges qu'il va falloir traiter pour vos prédécesseurs et vous n'avez rien à proposer au bout de ces temps comme marge d'économie je cite vous proposez le gel donc ne rien faire réunir une commission ça va bien nous aider et si on ajoute la solution de monsieur Cazenave il faut vider les réserves donc votre seule solution c'est donc vider des réserves que vous avez constituées avec des déficits donc oui pour lutter contre le déficit visons les réserves constituées avec les déficits précédents donc finalement au bout de 7 ans de gestion calamiteuse de l'état mais rajoutons 50 ans de déficit puisqu'en fait rappelons-le 50 ans de déficit de l'état vous n'avez pas la moindre mesure d'économie structurelle à proposer aux français à part on le verra dans un mois augmenter les impôts évidemment je vois Jean-Philippe Tanguy que vous gardez des propos aussi outrés que ceux que vous avez eus sur Michel Barnier ça doit être de nature moi je suis toujours surpris de cette manie des nationalistes tapées sur la nation française la vérité elle est simple monsieur Tanguy c'est que la France réussit c'est pas de la satisfaction pour moi c'est de la satisfaction pour les français la croissance française elle est supérieure à celle de l'Allemagne le taux d'emploi c'est le plus élevé depuis 50 ans les usines elles rouvrent et l'attractivité du pays elle n'a jamais été aussi forte depuis 40 ans vous devriez vous en réjouir ça c'est la vérité c'est la vérité que vous devez aux français à nos compatriotes aux entrepreneurs et aux salariés et comme disait un grand philosophe la vérité elle n'a pas de client elle n'a que des martyrs bien ensemble pour la république Mathieu Lefebvre merci monsieur le président à mon tour de saluer l'actif économique qui est le vôtre monsieur le ministre et monsieur Cazenave et qui ont pour nom de façon assez incontestée je crois fin du chômage de masse réindustrialisation du pays retour de l'attractivité de notre territoire et également les mesures de précaution que vous avez rappelées qui si nous ne les avions pas prises entre 2017 et 2019 ne vous auraient pas permis de protéger les français mesure que la plupart des collègues ici saluent et que les français et dont les français vous savent gré un mot également pour vous dire que le scénario macroéconomique sur lequel se basent vos travaux et les travaux actuels est un scénario qui est validé malgré ce qu'a dit l'INSEE tout à l'heure la quitte croissance est suffisante pour qu'on soit à plus de 1% l'an prochain contrairement aux oiseaux de mauvaise augure qui fleurissaient ici et là au printemps dernier les travaux économiques d'été vous l'avez dit monsieur le ministre Cazenaf sont là pour tirer le trait ils sont précisément à politique économique inchangée et je crois au contraire qu'ils devraient toutes et tous nous instruire pour nous enjoindre à prendre des mesures non pas d'austérité mais sérieuses sur la dépense publique dans un pays dont la dépense publique a plus que doublé depuis le début des années 2000 il est quand même assez légitime de se demander si on est deux fois plus heureux que dans le début des années 2000 et pour le groupe Ensemble pour la République nous formulerons des propositions responsables on aura une empreinte déficit comme on a une empreinte carbone nulle en tout cas on tendra vers cela et on fera en sorte surtout d'augmenter la quantité de travail et l'activité dans notre pays un chiffre que l'on rappelle trop peu mais si on avait le même taux d'emploi coutreurin avec les freins que l'on connaît entre nos deux pays on serait aujourd'hui dans une situation dans laquelle les déficits publics n'existeraient plus moi je m'intéresse simplement à court terme sur les mesures que l'on peut prendre à la fois en recettes et en dépenses compte tenu du caractère avancé du calendrier est-ce que dans le calendrier qui est le nôtre à défaut d'une loi de finances rectificative que vous aviez réclamée on peut encore prendre des mesures en recettes de manière rétroactive je pense notamment à la contribution sur les rentes inframarginales et est-ce que l'on peut agir sur la réserve de précaution compte tenu du niveau d'engagement de dépenses à date Bruno Le Maire merci d'abord pour vos propos Mathieu Lefebvre la réponse est oui donc nous avons des solutions qui sont très concrètes vous avez des solutions sur la réserve de précaution après à vous de calibrer ce que vous voulez utiliser dans cette réserve et sur les recettes nous avons laissé une proposition de contribution sur la rente inframarginale très différente de celle de 2023 moi je reconnais bien volontiers que nous avons échoué en 2023 à récupérer ce que nous aurions dû récupérer sur les énergéticiens nous avons transformé cette contribution sur la rente inframarginale je peux en garantir cette fois-ci l'efficacité ça peut représenter 2,8 milliards d'euros de recettes vous avez également une proposition de taxation sur les rachats d'actions qui peut rapporter 200 à 300 millions d'euros ça suppose d'avoir là encore une loi de finances rectificatives adoptée dans les meilleurs délais qui peut avoir un effet rétroactif sur l'année 2024 David Guiraud pour la France Assoumise Monsieur le ministre démissionnaire de l'économie Monsieur le ministre démissionnaire des comptes publics et collègues députés puisque vous êtes député et ministre vu que c'est la cour des miracles en ce moment vous venez ce soir nous présenter les effets de 7 ans de macronisme et de votre bonne gestion des finances à savoir un déficit record de 150 milliards d'euros en 2023 et un déficit prévu pour 2024 à moins 5,6% on nous avait vendu un duo de pros des finances au final on se retrouve avec le palme à chaud si la situation n'était pas aussi dramatique qu'on pourrait en rire pas de bol elle l'est pour les français pour nos services publics puisque vous avez déjà prévu 10 milliards d'euros d'annulation de crédit dans le budget en février dernier sans passer par un vote à l'Assemblée évidemment sinon c'est pas drôle et vous parlez maintenant de sa vraie 7 milliards d'euros supplémentaires vous brisez l'état social paraît-il parce que c'est la crise ce qui me laisse songeur puisque l'état n'a jamais ramassé autant d'argent de son histoire notamment grâce aux recettes de TVA avec la coquette somme de plus de 200 milliards d'euros alors évidemment c'est la crise quand on envoie la moitié des recettes de la TVA soit 100 milliards d'euros vers d'autres budgets que celui de l'état à savoir celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales pour financer vos cadeaux au grand patronat parce que pour rappel jusqu'en 2017 l'état gardait 90% des recettes de la TVA aujourd'hui il ne conserve plus que 45% des recettes de TVA moitié moins voilà où se situe précisément le déficit en quittant vos fonctions vous réaliserez peut-être que quand vous balancez les billets par la fenêtre effectivement il retombe rarement sur votre bureau et le pire c'est que maintenant vous avez le culot de nous dire que si on est en déficit c'est à cause des collectivités locales qui elles contrairement à vous sont obligées par la loi de présenter des budgets à l'équilibre et qui doivent prendre sur leur épargne pour éponger les effets de vos politiques notamment votre bilan désastreux sur le logement qui les touche gravement messieurs les ministres conseils quand vous accusez et quand vous voulez flinguer le budget des collectivités on évite de laisser sa photo sur la scène de crime avant de les accuser et monsieur le maire quand vous parlez de liberté des collectivités franchement c'est vous qui avez supprimé les impôts locaux vous faites l'inverse de ce que vous préconisez aujourd'hui vous parlez en moonwalk tout ça n'est pas sérieux puisque vous supprimez les impôts les plus redistributifs et que vous vous concentrez sur l'impôt le plus injuste de la TVA pour les français une question simple vient est-ce que vous allez préconiser comme arrêt ce rapport de l'inspection générale des finances d'augmenter la TVA monsieur Michel Barnier le nouveau premier ministre d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen monsieur le maire je vais laisser Thomas Cazdin vous répondre merci peut-être pour repréciser les choses parce qu'il y a quand même beaucoup de contre-vérités dans votre intervention et peut-être la plus grosse assez énorme d'ailleurs d'expliquer que si la part de la TVA qui aujourd'hui part dans les caisses de l'Etat est passée de 80 ou 90% vous avez dit à 50% c'est que nous aurions fait des cadeaux fiscaux il faut juste regarder comment fonctionne aujourd'hui le financement des collectivités territoriales ou bien de la sécurité sociale c'est que l'Etat a transféré cette fiscalité pour financer des collectivités territoriales financer la sécurité sociale financer nos services publics je ne vais pas quand même laisser dire ici à la commission des finances qu'on aurait passé de 90 à 50% et que le reste c'est des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises c'est quand même une contre-vérité manifeste enfin je veux dire on ne peut pas tout dire et n'importe quoi dans cette incinte et puis quand vous dites vous avez supprimé des impôts locaux oui la taxe d'habitation et vous savez qu'elle a été compensée à l'euro près aux collectivités territoriales et vous savez compenser à l'euro près aux collectivités territoriales et que par ailleurs elles ont bénéficié mais monsieur Guiraud ne le sait pas d'impôts très dynamiques comme la TVA comme la TVA donc c'est ça la réalité et si on peut avoir avec les collectivités un débat apaisé comme on l'a eu au conseil aux finances publiques locales en disant on ne vous accuse pas de mauvaise gestion mais on ne redressera pas les finances publiques si tout le monde ne fait pas un effort et vous devez avec nous faire des efforts pour réduire le déficit public alors on aura beaucoup de mal à faire face effectivement au défi qui est devant nous Merci Philippe Brun pour le groupe socialiste et apparenté Merci monsieur le président messieurs les ministres merci pour cette audition ma question est finalement relative à ce que à la situation que nous sommes en train de vivre qui est finalement le bilan de cette année de politique alors il y a ce qui a été dit par les orateurs précédents sur le choix effectivement de baisse de recettes autour de 50 milliards d'euros par an cela évidemment nous le contestons les 28 milliards de taxes d'habitation supprimées c'est la promesse électorale la plus chère de la 5ème république aujourd'hui personne ne se souvient que la taxe d'habitation a été supprimée et nous sommes aujourd'hui dans une certaine difficulté alors il faut trouver 10 milliards d'ici la fin de l'année l'une des raisons qui justifie ce trou au-delà de la question des taux c'est bien sûr les bases et cette question des bases elle n'est pas neutre politiquement la raison pour laquelle les bases ont baissé et qu'aujourd'hui l'élasticité de l'augmentation des bases par rapport à la croissance est faible c'était 0,4 l'année dernière on pense autour de 0,6 cette année au lieu des 1,1 prévus et bien c'est parce que les salaires augmentent moins vite que la production c'est aussi et donc c'est des baisses d'hier en moins une baisse du produit de l'hier c'est aussi parce que la consommation baisse et que les recettes de TVA baissent et c'est aussi parce que les droits de mutation à titre onéreux baissent parce que votre politique du logement n'a pas porté ses fruits pour toutes ces raisons donc c'est une autre politique qu'il faut mener afin d'augmenter nos bases fiscales alors ma question est la suivante proposez-vous que nous adoptions dans le prochain PLFR des mesures en recettes et notamment une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés comme vous l'aviez fait en 2017 vous aviez à l'époque proposé une surtaxe IS pour combler le trou qu'il y avait à l'époque du remboursement du produit d'un impôt qui avait été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne en appliquant les mêmes critères que ceux que vous aviez appliqués en 2017 on trouverait ainsi 5,5 milliards d'euros oui j'ai ma question merci Bruno Le Maire moi je reste fidèle à ma ligne politique l'autre politique que vous proposez c'est l'augmentation des impôts on dit toujours que ça a caractère exceptionnel puis ça reste définitif étant beaucoup beaucoup plus âgé que vous hélas cher Philippe Brun même si j'ai eu immense honneur d'être élu dans le même département que vous je me souviens des débats dans cette commission des finances sur la surtaxe à l'impôt sur le revenu c'était exceptionnel ça ne durerait que 2 ans il est évident que jamais ça n'aurait de caractère pérenne ça a été voté en 2008 ou 2009 nous sommes en 2024 15 ans plus tard cette surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur le revenu elle est toujours là ce qui fait d'ailleurs que grâce à cette surtaxe exceptionnelle nous avons le taux marginal d'impôt sur le revenu qui atteint près de 59% c'est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE avec le Japon et le Danemark donc cette autre politique dans le fond c'est une augmentation massive des impôts parce que même en admettant qu'on s'en tienne à une surtaxe exceptionnelle à l'IS qui rapporte que 5 milliards vous voyez bien que ça n'est pas à la hauteur des enjeux donc il y aura une autre proposition d'impôt puis une autre proposition d'impôt puis une autre enfin et on aboutira à ce qui à mon sens doit impérativement être évité pour des raisons politiques des raisons sociales des raisons de justice qui est de taper une nouvelle fois les classes moyennes qui travaillent donc pour toute cette raison j'ai une vue différente de la vôtre je pense que l'autre politique qui consiste à augmenter les impôts n'est pas la bonne politique il faut au contraire garantir la stabilité fiscale aux ménages comme aux entreprises sur la taxe d'habitation j'ai aussi une vue différente de la vôtre mais là aussi c'est un débat qui est intéressant la taxe d'habitation quand elle existait tout le monde disait qu'elle était injuste que les bases étaient trop complexes on n'arrivait pas à savoir pourquoi les uns payaient 1000 euros les autres 2000 et les 3e 200 euros nous l'avons supprimé mais si vous voulez remettre en place si vous voulez remettre en place une taxation qui représente une économie pour les ménages de 800 euros en moyenne par an grand bien vous fasse mais je vous le dis très simplement ce n'est pas ma recommandation merci pour la droite républicaine Véronique Louvagie par vision je ne vous entends pas Véronique Véronique on ne vous entend pas est-ce que vous m'entendez ? là oui mais il faut parler plus fort d'accord merci monsieur le président messieurs les ministres vous connaissez la préoccupation des députés hier les républicains et aujourd'hui de la droite républicaine vis-à-vis de la situation de nos finances publiques d'ailleurs nous avions présenté en octobre 2023 un contre budget proposant des économies de 25 milliards d'euros j'entends aujourd'hui vos propos monsieur le ministre liés à l'urgence à la difficulté et aux choix politiques je remarque que vous n'avez pas parlé du niveau de la dette qui a atteint un niveau colossal à 3100 milliards je voudrais avoir quatre remarques une première vous avez évoqué la crise des gilets jaunes je voudrais rappeler que la crise des gilets jaunes a été liée à une augmentation du prix du carburant liée à une décision d'augmentation des taxes sur le carburant qui a été décidé par vous-même vous avez évoqué également la crise financière de 2011 en faisant une analogie avec la crise que nous avons vécue en 2018 je voudrais signaler une différence c'est qu'en 2011 nous étions protégés par d'autres pays comme l'Espagne et l'Italie et qu'aujourd'hui nous sommes en première ligne vous avez évoqué également qu'il ne fallait pas se permettre d'être la lanterne rouge de l'Europe je remarque qu'aujourd'hui nous sommes des mauvais élèves de l'Europe plusieurs questions une première quels ont été les critères de choix dans les crédits budgétaires quant au gel que vous avez décidé et est-ce que là cela vous paraît possible de décider des gels au niveau des crédits budgétaires sans modifier les organisations sans modifier les politiques publiques ça c'est ma première question une deuxième question quel est votre niveau d'information sur la procédure pour déficit excessif qui est conduite au niveau européen et une dernière question qui a déjà été évoquée quant à la taxe d'habitation est-ce que vous avez un regret aujourd'hui d'avoir conduit cette politique parce que vous disiez que c'était une taxe injuste je voudrais juste dire que si cette taxe a été jugée injuste à ce moment-là tout ce qui concerne les taxes foncières le sont également voilà donc est-ce que finalement vous n'avez pas un regret sur cette réforme je vous remercie je n'ai pas de regret sur une décision de suppression d'un impôt sur les français je considère que quand on est un pays qui a le taux d'imposition le plus élevé de tous les pays de l'OCDE tout ce qui permet de réduire les impôts des français va dans la bonne direction notamment des ménages notamment des classes moyennes notamment de ceux qui travaillent et je rebondis aussi sur les remarques de Philippe Brun parce que toutes ces questions sont importantes utiles responsables moi je vais vous dire très sincèrement s'il y a un combat à livrer aujourd'hui c'est le combat sur la taxation du 1% les plus riches qui peuvent par toutes sortes de mécanismes fiscaux échapper à l'impôt j'ai mené le combat sur la taxation des gens du numérique c'était un combat extraordinairement brutal difficile que nous avons mené collectivement avec le soutien de tous les parlementaires et nous avons gagné nous avons mis en place une taxation sur les gens du numérique qui rapportent plus d'un milliard d'euros à 3% nous sommes l'un des seuls états européens à l'avoir fait et ensuite nous avons emporté la mise au niveau de l'OCD nous avons réussi à mettre en place une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés c'est-à-dire taxer les multinationales qui échappaient à l'impôt là aussi je vous remercie j'ai eu votre soutien personnel et le soutien et le soutien de tous les parlementaires mais ça a été une bataille extraordinairement difficile qui a duré 5 ans la prochaine bataille elle est menée par des économistes qui ne sont pas du tout proches de ma famille de pensée politique c'est Gabriel Zuckman par exemple c'est Esther Duflo mais je les ai soutenus et je soutiens mon homologue brésilien qui a mis sur la table du G20 une proposition de taxation des plus grandes fortunes mais c'est ça le vrai combat c'est ça le bon combat à mon sens c'est la fiscalité internationale et là dessus je pense qu'on peut se retrouver et mener un combat utile deuxième remarque sur la dette et je laisserai Thomas répondre sur les gels et les annulations les chiffres sont les chiffres la dette publique elle a augmenté de 26 points entre 2008 et 2011 c'est là que le dérapage est passé de 65 à plus de 90% 12 points pour le Covid là où je vous rejoins parfaitement vers une éclouvagie j'en profite pour vous remercier pour la qualité du travail que nous avons eu ensemble au cours des différentes années c'est que le vrai sujet c'est le montant des émissions de dette nous sommes le premier émetteur de dette de la zone euro 285 milliards en 2024 pourquoi est-ce que je plaide pour une réduction de la dépense et une accélération de la réduction de la dette c'est que nous ne pouvons pas laisser dériver le montant des émissions de dette de la France ça poserait des problèmes financiers à terme merci Eva Sass pour le groupe écologiste et social merci monsieur le président monsieur le ministre des missionnaires 7 ans que vous êtes à la tête du ministère de l'économie et des finances et voilà dans quelle situation vous laissez les comptes publics 5,5% de déficit en 2023 5,6% projeté en 2024 à politique inchangée bien plus que nos partenaires européens qui ont pourtant dû faire face grâce aux mêmes crises que nous et rappelons que le FCE a montré que ces crises n'expliquaient que la moitié de la progression de la dette publique en France car cette dégradation des comptes publics c'est l'échec de votre politique la politique de l'offre 62 milliards de baisses d'impôts dont vous avez soutenu pendant des années qu'elles s'autofinançaient grâce au fameux ruissellement un mythe une chimère que la cour des comptes vous a invité à maintes reprises à abandonner vous n'avez pas voulu écouter le résultat est là et ce sera ma première question reconnaîtrez-vous enfin que ces baisses d'impôts ont gravement fragilisé nos finances publiques aujourd'hui vous accusez injustement les collectivités locales d'être responsables du dérapage du déficit public et vous instrumentalisez ce déficit pour sabrer dans les dépenses avec un budget particulièrement sacrifié celui de l'écologie 2,2 milliards de coupes en février et une lettre plafond 2025 qui prévoit de diviser par 2 le fonds vert et d'amputer d'1,7 milliards le budget de ma prime rénov' et ce sera ma deuxième question les rapports de la cour des comptes et de la direction générale du trésor se succèdent pour dire la nécessité d'investir dans la transition et rappellent que votre inaction climatique aura des conséquences économiques désastreuses à moyen terme car il n'y aura pas d'économie dynamique sur une terre saccagée alors pourquoi cette politique à courte vue et pourquoi avoir fait de l'écologie une variable d'ajustement en conclusion je voudrais insister sur la nécessité de tourner la page de sept ans de politique de l'offre et de retrouver des marges de manœuvre fiscales pour concéder notre situation budgétaire mais aussi pour répondre aux besoins écologiques et sociaux rétablir nos services publics et financer la transition et l'adaptation aux dérèglements climatiques qui répond première remarque notre économie est dynamique c'est bien par ça qu'elle se caractérise c'est la différence avec beaucoup d'autres pays de la zone euro la croissance en Allemagne devrait être nulle en 2024 elle est de 1% en France et regardez la croissance cumulée depuis sept ans je me suis suffisamment exprimé là-dessus quant au compte public moi je veux bien tout entendre mais tous ici tous pendant la crise du Covid pendant la crise de l'inflation vous m'avez demandé de dépenser beaucoup plus tous sans exception vous avez déposé des amendements représentant tant des centaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires tous vous m'avez reproché de ne pas faire suffisamment tous ça fait le siège de mon bureau en disant il n'y a pas assez pour les petites entreprises il n'y a pas assez pour les PME il n'y a pas assez pour les TPE il n'y a pas assez pour tel secteur donc vous ne pouvez pas pendant 3 ans tympaniser le ministre des Finances en lui disant vous ne dépensez pas assez pour protéger l'économie et puis revenir 2 ans plus tard en disant mais vous n'avez pas suffisamment bien tenu les comptes un peu de cohérence sur les impôts vous expliquez qu'aujourd'hui ces mesures elles expliqueraient très largement l'augmentation de la dette mais non 70% de l'augmentation de la dette publique les 12 points vient des mesures de protection c'est le chiffre de l'OCDE 70% donc moi je suis fier de la protection et j'essaye d'être cohérent je le redis si j'avais à reprendre les décisions nécessaires pour protéger nos entreprises les ménages et les compétences je reprendrais exactement les mêmes je referais des PGE je referais des aides au PME je referais l'activité partielle pour sauver nos compétences et nos salariés et maintenant qu'on revient à la normale et bien nous rétablissons les comptes enfin sur l'écologie nous avons depuis 7 ans pris un nombre de mesures incalculables pour soutenir l'écologie faciliter la transition écologique mettre en place l'industrie verte financer les rénovations énergétiques soutenir les nouvelles filières industrielles nous sommes le seul pays en Europe à avoir mis en place un crédit d'impôt pour l'industrie verte pour les batteries électriques pour les véhicules électriques là où l'Allemagne que vous avez cité a supprimé tous les bonus pour les véhicules électriques nous les avons maintenus là où l'Allemagne a taillé dans les mesures de rénovation énergétique nous avons maintenu les mesures de rénovation énergétique là où l'Italie est revenue totalement sur les mesures d'aide à la rénovation énergétique en estimant que c'était trop coûteux nous avons maintenu les aides à la rénovation énergétique je suis convaincu qu'il faut faire plus pour le climat je vous rejoindrai là-dessus mais on peut aussi trouver d'autres sources de financement que le financement public Jean-Paul Matéi pour les démocrates merci monsieur le président d'abord monsieur le ministre Bonhomme le maire puisqu'on retrouvera peut-être demain en commission des finances je voulais saluer votre engagement même si j'ai pas été parfois pas d'accord avec vous et on a fait railler sur certains sujets notamment sur une forme de justice fiscale mais on peut saluer votre engagement maintenant je il me semble quand j'entends ces débats vous pourriez faire un bilan un petit peu et les mesures et si on reprend l'exemple de la taxe d'habitation est-ce que quand on faisait une mesure d'allègement on n'aurait pas pu réfléchir à une mesure de compensation mais pas une compensation sur la recette de l'état on voit les effets de bord que ça peut avoir mais une véritable compensation avec une recette complémentaire autonome et non pas aller pomper dans une poche pour compenser moi à mon avis c'est un peu l'erreur qu'on a pu commettre pendant des années puis enfin on a vécu un précédent quinquennat où on avait une majorité mais on a eu les crises sanitaires puis on a vécu deux ans avec une majorité relative avec beaucoup de mesures petits bras et pas de vraies réformes fiscales et hautes et même dans les programmes à la fois présidentielles et législatives on n'a jamais débattu sur le fond d'une réforme de notre fiscalité notamment du patrimoine et autres et on peut constater certaines dérives moi je pense qu'il y a un chemin entre les deux et vous évoquez le PLFR moi j'étais d'accord avec vous sur la nécessité de faire un projet de la finance rectificative avec des mesures de recettes mais vous admettrez quand même même si c'est des amendements que j'ai portés notamment sur le rachat d'actions et sur les marges inframarginales qu'il aurait peut-être fallu d'autres recettes un peu plus dynamiques pour pouvoir compenser voilà je voudrais savoir un peu votre vision et ce bilan qu'on peut faire est-ce que les mesures d'allègement on doit pas immédiatement réfléchir à l'effet systémique que ça peut avoir sur des recettes qu'il faudrait trouver pour éviter de déséquilibrer un budget qu'on constate aujourd'hui en partie merci je ne voudrais pas qu'on aboutisse à une politique dans laquelle on reprend d'une main ce qu'on a donné de l'autre moi j'ai une ligne politique il nous faut encore aller contester ici c'est la démocratie c'est très bien c'est ce que j'aime dans nos débats ce qui me manquera le plus sans doute à la commission des finances mais je considère que nous devons baisser les impôts et garantir la stabilité fiscale et que la seule façon évidemment de financer cela c'est pas de reprendre dans une autre poche c'est d'avoir une dépense publique qui soit plus efficace plus concentrée et qui fasse des choix après il y a un sujet d'abord je peux aussi remercier Jean-Paul Matilly pour la qualité du travail que nous avons eu ensemble je pense qu'il y a un sujet qu'il faudra traiter dans les années qui viennent nous en êtes un spécialiste et là dessus je pense qu'il y a des réflexions structurelles à avoir c'est celui du logement c'est probablement le sujet sur lequel maintenant il faut qu'on accélère y compris sur les aspects fiscaux pour avoir des incitations à la construction à la transmission et à la réalisation de nouveaux logements qui soient beaucoup plus efficaces horizon et indépendants François Jolivet il l'a mis il l'a mis je l'avais mis merci monsieur le président messieurs les ministres comme vous le groupe horizon et indépendant sont très attachés à la tenue des comptes publics et considèrent que le péril budgétaire est un des pires périls pour les générations futures parce que ça signifie qu'on fait payer à nos enfants et petits-enfants notre apparence ou l'apparence de notre confort de vie ça et ça implique et je vois bien dans les réactions de certains groupes il y a beaucoup d'idées parfois quelques tons humoristiques avec une capacité à donner des leçons importantes mais pour autant comme nous sortons de campagnes électorales pas encore oubliées j'ai vu les programmes des uns et des autres beaucoup de dépenses et pas souvent beaucoup de recettes annoncées toutefois je voudrais vous dire que les français ils ont l'impression de payer beaucoup d'impôts et ils se disent quand ils entendent parler d'un retour de la France dans une procédure de déficit excessif qu'ils vont continuer à en payer et cela quelles que soient leurs conditions et quel que soit leur niveau social alors moi ce qui m'inquiète messieurs les ministres c'est que depuis deux années on se plante sur nos recettes et pourtant à Bercy nous avons des fonctionnaires de grande qualité qui avaient l'habitude de travailler en disant progression du PIB égale progression des ressources fiscales il y avait une corrélation totale c'est ce qu'on apprend à Sciences Po c'est ce qu'on apprend en sciences économiques et aujourd'hui ça ne fonctionne plus comme ça manifestement je voudrais savoir si le grand ministère que vous avez animé monsieur le ministre depuis sept ans dispose ou va se doter de moyens prévisionnels plus performants au sens où ils correspondraient au temps du jour parce qu'en fait j'imagine les ministères métiers quand ils reçoivent leurs lettres de cadrage quand ils se sont engagés dans des plans pluriannuels d'investissement de soutien sur les politiques si chaque année ils perdent 1 milliard 500 millions 800 millions ils auront beaucoup de mal à mener ces politiques qui sont tout aussi importantes que de mener des politiques financières et puis merci d'avoir parlé du logement monsieur le maire ça fait 4 ans que je dis la même chose et je pense que dans les recettes de TVA en moins il doit y avoir 4 milliards de TVA immobilières merci Bruno Le Maire je vais répondre à cette question sur notamment nos prévisions de recettes c'est vrai qu'on a depuis 30 ans une parfaite corrélation entre l'évolution du PIB et de nos recettes et avec le Covid et ses impacts sur la croissance notre consommation et notre production c'est un peu déréglé d'une certaine manière les élasticités donc notre capacité à anticiper correctement nos recettes on l'a vu avec des élasticités supérieures un tout de suite après le Covid puis on l'a vu l'année dernière avec une élasticité qu'on avait surestimée et là peut-être une élasticité qui est encore en dessous notre analyse et l'analyse des services de Bercy c'est que sur longue période ça reste vrai il n'y a pas de raison structurelle pour qu'il n'y ait pas une corrélation parfaite je dirais entre les recettes mais on voit bien qu'on est en sortie de crise on a un modèle qui n'est pas stable d'une certaine manière et qui va progressivement se stabiliser et après ce n'est pas uniquement pour des problèmes de recettes que l'on a donné des lettres plafond qu'on a gelé auprès de ministères c'est qu'on considère fondamentalement qu'il faut baisser la dépense publique pour baisser le déficit public et indépendamment des problèmes de prévision auxquels on a fait face nous sommes convaincus qu'après 100 milliards de hausse de la dépense de l'Etat il nous faut réduire de la dépense de l'Etat et il faut aussi et je réponds comme ça aussi à Eva Sasse je pense qu'il faut qu'on sorte complètement de l'idée selon laquelle c'est avec le budget le plus élevé qu'on fait la politique publique de meilleure qualité et si on continue à compter comme ça et à ne mobiliser et à évaluer nos politiques publiques qu'avec le nombre d'euros investis je pense qu'on ne réussira pas le défi de la baisse du déficit public ni de l'amélioration de l'efficacité de notre politique publique parce que Madame Sasse vous savez que par exemple on a baissé les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays en un des pays les plus performants on parlait d'une action climatique donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ce débat là et qu'on évalue les politiques publiques différemment pour le groupe Lyot Michel Castellani merci président monsieur le ministre nous avons écouté attentivement notre position vous la connaissez nous l'avons exprimé à bien des reprises elle n'est pas très originale d'ailleurs nous pensons qu'il conviendrait les choses étant ce qu'elles sont de commencer par économiser là où c'est possible nous n'en sommes pas convaincus qu'il fallait continuer à aider les ménages aisés je parle des ménages employeurs ni sur le crédit impôt recherche dans beaucoup de cas ni d'ailleurs sur le recours au bureau d'études là où il y a des hauts fonctionnaires qui sont parfaitement qualifiés il convient aussi et surtout de mieux répartir la charge de l'impôt en direction de l'économie financière des GAFAM des rachats d'actions nous en avons parlé à bien des reprises je voudrais rappeler pour ne parler que de lui que le CAC 40 a distribué l'an dernier 68 milliards de dividendes et 30 milliards de rachats d'actions qui échappent à l'impôt tout ça pour évidemment renforcer les moyens de soutien aux ménages les plus modestes et puis aussi en direction de l'aide à l'investissement qui est le garant de la croissance et de l'emploi mais vous pardonnerez aux députés de la Corse de vouloir changer de sujet moi je voudrais rappeler que l'enveloppe de continuité territoriale sujet que vous connaissez n'a pas été revalorisée depuis 2009 depuis 2009 ce qui pose évidemment un très gros problème budgétaire à la collectivité de Corse mais qui aussi pénalise les entreprises et les citoyens de notre île moi je voudrais attirer d'ores et déjà l'attention du premier ministre et du futur ministre du budget que je ne connais pas sur l'impérieuse nécessité de procéder à la revalorisation de cette enveloppe il ne s'agit pas simplement d'élargir l'aide il s'agit tout simplement d'une mise à niveau que la dérive des coûts liés à l'inflation impose mais sur le fond moi ce que je voudrais dire c'est qu'il me semble anormal d'avoir à plaider ce genre de sujet chaque année avoir à plaider à vous tirer par la manche moi je crois qu'il faudrait quand même aller dans ce pays davantage vers une autonomie fiscale des collectivités voilà ce que je voulais dire merci merci monsieur le maire alors vous savez que j'adore la Corse donc on a fait le maximum pour la Corse on a augmenté l'enveloppe de continuité territoriale je pense que c'est important d'ailleurs pour le territoire corse mais vous voyez bien qu'on retombe toujours sur le même problème c'est à dire que on nous fait toujours 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 ici dans cette commission des propositions de dépenses supplémentaires je recommande de suivre les idées des propositions du rapporteur général c'est de réfléchir à des économies et de préférence des économies structurelles qui s'inscrivent dans le long terme c'est ça après qui nous permettra de retrouver des marges de manœuvre pour nos compatriotes ensuite sur les collectivités locales ça c'est vraiment une conviction très forte chez moi si nous voulons rétablir les finances publiques de la nation il faut que nous regardions chacune des dépenses le social 50% l'Etat 30% et pour les collectivités territoriales c'est pour ça que j'avais créé le Haut conseil des finances publiques locales c'est la plus grande liberté des collectivités territoriales qui nous permettra de rétablir nos finances publiques notamment l'autonomie fiscale parce que si vous laissez les collectivités locales responsables elles la rendront compte devant nos concitoyens et puis ils rééliront ils ne rééliront pas leurs responsables locaux mais moi je ne vous cache pas que je suis le premier gêné quand on dit tiens on va augmenter le point d'indice et puis après je vois le maire de Feugarolle dans le Lot-et-Garonne ou le maire de Ligarde dans le Gers ou le maire de Danville dans mon ancien département de l'Eure qui me dit mais c'est quoi cette affaire vous avez augmenté nos dépenses de fonctionnement je les comprends parfaitement ces maires donc la bonne réponse pour moi c'est de laisser aux collectivités locales beaucoup plus d'indépendance et notamment beaucoup plus d'autonomie fiscale Emmanuel Morel pour le groupe GDR oui merci monsieur le président merci monsieur le ministre je peux comprendre que quand on s'apprête à quitter un poste qu'on occupe depuis longtemps on a tendance un peu à enjoliver son bilan voire même à verser dans une forme d'auto-satisfaction mais là quand même parfois on a l'impression que vous exagérez carrément même sur la situation économique prétendument florissante de la France la persistance du chômage de masse c'est une réalité le nombre de faillites d'entreprises qui a dépassé la barre des 50 000 cette année c'est une réalité le déficit commercial qui reste préoccupant c'est une réalité bref et c'est un peu pareil sur la situation financière vous nous dites bon là on est dans une phase de retour à la normale mais enfin retour à la normale quand on a le déficit qui s'aggrave à ce point quand on a une distorsion quand même très préoccupante en ce que vous annoncez et la réalité des chiffres il n'y a pas que nous qui le disons je regardais la séquence avec le Sénat y compris le monsieur Husson qui vient du même parti que le nouveau premier ministre ça reste préoccupant et alors vous dites bon mais c'est des aléas quand même les aléas ils ont bon dos il y a aussi des choix politiques que vous avez faits qui ont des conséquences concrètes et moi j'ai trois remarques première remarque est-ce que vous croyez vraiment qu'engager une polémique avec les collectivités locales aujourd'hui quand elles sont confrontées à autant de besoins non satisfaits à l'inflation au problème des coûts de l'énergie vous croyez vraiment que c'est sain moi je ne le crois pas et la vérité comme monsieur Decourson quand on regarde précisément dans les chiffres on se rend compte que le taux d'endettement des collectivités locales il n'a pas explosé on n'est pas dans un dérapage inédit et à un moment il va falloir confronter ce point de vue deuxième point vous dites on m'accuse de trop dépenser non on vous accuse on vous reproche parfois de mal dépenser parce que la réalité quand même c'est que quand on additionne les baisses d'impôts pour les plus aisés les titulaires de revenus financiers la suppression de la CVAE la suppression de la taxe d'habitation pour 20% des ménages les plus aisés ça fait quand même un manque à gailler de presque 50 milliards d'euros c'est pas rien c'est normal qu'on pose la question enfin il y a quand même un éléphant dans un magasin de porcelaine dont on ne parle pas depuis ce début c'est les aides aux entreprises est-ce qu'on peut avoir un vrai débat sur les aides aux entreprises je sais que monsieur Coquerel il tient particulièrement mais même l'IGF même l'IGF commence à dire que par exemple crédit impôt recherche c'est pas très efficace ça coûte très cher et il y a des effets d'aubènes sur ces trois points j'espère qu'il y aura un débat fructueux merci messieurs les ministres alors je vous rassure il ne s'agit pas de faire preuve de quelque autosatisfaction que ce soit c'est juste de montrer que économiquement nous sommes dans la bonne direction c'est le seul point sur lequel je serai en désaccord total avec vous quand on a le taux d'emploi le plus élevé en France depuis 45 ans et ça c'est un chiffre toujours rigoler mais c'est une réalité je pense que c'est un motif de satisfaction et je pense que l'un des grands défis politiques vous le dites vous-même dans quelques jours je ne serai plus ministre des économies et des finances ça me donne aussi une grande liberté je pense que la grande responsabilité politique c'est de poser des vrais sujets le vrai sujet aujourd'hui ça n'est plus le chômage de masse dont nous sommes en train de nous débarrasser grâce à notre politique économique c'est la rémunération c'est le niveau de salaire et c'est l'écart entre le salaire net et le salaire brut c'est ça le vrai sujet comment est-ce qu'on réduit l'écart entre le salaire net et le salaire brut et ça rejoint votre dernière remarque parce que c'est un point d'accord je préfère commencer par les points d'accord sur les aides aux entreprises le vrai sujet c'est les allègements de charges c'est ça qu'il faut regarder on le sait tous et donc plutôt que d'éviter de nous lancer dans des polémiques qui sont complètement inutiles essayons de regarder reconnaissons que le boulot a été fait sur l'emploi reconnaissons que le chômage baisse reconnaissons qu'il y a plus de croissance que dans les autres pays de la zone euro ce sont des fêtes et concentrons-nous sur les vraies difficultés qui restent à régler la vraie difficulté aujourd'hui c'est que le travail ne paye pas suffisamment la vraie difficulté c'est que les gens sont tankés au SMIC parce que nos allègements de charges à quoi est-ce qu'ils conduisent c'est un effet de seuil très puissant un effet coup près qui fait que pour augmenter un salarié de 100 euros on va lui en prendre 64 parce qu'il va perdre sa prime d'activité parce qu'il va être éligible à l'IR et que de l'autre côté l'entreprise devra en payer plus de 380 ce problème là il vous appartiendra de le régler mais déjà si on peut se mettre d'accord pour se dire c'est ça le vrai problème on aura fait oeuvre utile sur les collectivités locales je vous rassurez il ne s'agit pas de faire preuve de quelque polémique que ce soit mais arrêtons de penser qu'on pourra rétablir les comptes publics en se disant tout est de la faute de l'Etat bien sûr que l'Etat a sa responsabilité et le reste sur le social et sur les collectivités locales qui représentent à l2 70% la dépense il n'y a rien à faire ça pardon mais ça ne marchera pas il faut que chacun prenne sa part juste et nécessaire des efforts juste une réflexion non on n'est pas tous d'accord on pense tous qu'il faut augmenter les salaires mais certains pensent que c'est en allégeant les charges d'autres pensent que ça ne doit pas être sur le dos des salaires socialisés que nous on appelle qui est le nom que vous donnez aux charges Géraud Verny à droite tout d'abord je voudrais répondre à monsieur Coquerel qui pense que les recettes publiques ont diminué entre 2017 et 2023 les recettes publiques ont augmenté de 25% donc elles sont loin d'avoir diminué monsieur le ministre c'est votre dernière intervention et il est clair que vous laissez une situation budgétaire catastrophique en ces temps la dette publique a explosé de 900 milliards d'euros alors que le PIB n'a cru que de 530 milliards d'euros sur la même période baisse du chômage dites-vous mais pour 2 millions de travailleurs du privé on génère 900 milliards de dettes supplémentaires soit 430 000 euros par emploi du privé créé croissance plus forte que l'Allemagne dites-vous en 2017 l'Allemagne c'est une dette de 70% aujourd'hui c'est 64% en France c'est 98% aujourd'hui c'est 113% en gros pour créer un euro de croissance vous dépensez 2 euros de dette vous générez 2 euros de dette on préférerait donc tous une croissance nulle pour une réduction de la dette puisque c'est un enrichissement des français le déficit dépasse donc logiquement les 5% ce niveau est intenable nous ne pouvons plus vivre à crédit augmenter les recettes n'est pas une option la France est déjà le pays le plus fiscalisé de l'OCDE nos entreprises et nos concitoyens sont étouffés ce qu'il faut c'est réduire les dépenses publiques et simplifier l'économie la productivité chute de 190 000 euros de PIB par salarié du privé en 2017 nous sommes tombés à 130 000 euros aujourd'hui pourquoi ? à cause de l'hypertrophie des normes et des lourdeurs administratives qui freinent l'innovation et la croissance le prochain budget doit impérativement être plus équilibré que les 5,1% annoncés c'est la seule voie réduire les dépenses libérer nos entreprises et cesser d'étrangler fiscalement ce pays nous n'avons plus le luxe de l'inaction notre situation me rappelle le film La haine de Kassovitz un homme se jette d'un immeuble en répétant jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien nous avons donc une responsabilité morale envers nos familles nos amis et tous nos concitoyens chaque euro de dette supplémentaire c'est un fardeau que nous leur laissons c'est à nous de faire le choix de ne pas hypothéquer leur avenir il est temps d'agir pour eux pour que la France retrouve le chemin de la prospérité sans sacrifier ceux qui nous sont chers merci je me vais interpeller collègue Verny je parlais en pourcentage du PIB là vous allez vous apercevoir qu'en 2023 ce que je disais est tout à fait exact donc pas en valeur brute Bruno Le Maire je partage évidemment pas votre comparaison avec le film La haine un film que j'aime beaucoup par ailleurs mais j'ai pas du tout le sentiment que l'économie française soit en train de s'écraser et de couler jusqu'au moment où elle va s'écraser sur la dalle de je ne sais quelle cité j'ai une vision un peu différente les deux points sur lesquels je vous rejoindrai je suis en désaccord avec vous aussi sur la croissance nulle c'est le choix politique que nous avons fait dans la deuxième période qui est un choix que je revendique qui est d'augmenter la dette pour protéger nos entreprises nos savoir-faire nos compétences et très franchement je demande juste un peu d'honnêteté là-dessus quand vous aviez tout le secteur aéronautique qui était menacé toutes les PME d'Occitanie tout le secteur tout le secteur du transport qui était menacé Renault qui était menacé il ne fallait pas que je fasse le PGE Air France qui devait fermer et qui me demande 5 milliards il fallait que je dise non d'accord mais je suis désolé à un moment donné la responsabilité politique c'est de décider j'ai pris des décisions j'ai pris des décisions de protection et je revendique ces décisions parce que je pense que sinon ça nous aurait conduit tout droit à une perte de compétence et à une crise non seulement économique mais aussi sociale et politique les deux points sur lesquels je vous rejoins c'est la simplification si j'ai un regret c'est de ne pas avoir pu porter cette loi de simplification qui me tient très à coeur et qui me semble absolument essentielle oui nos entreprises ont besoin de beaucoup plus de simplicité il faut alléger les normes alléger les règles et je le dis ça vaut aussi pour les collectivités locales parce que j'en ai eu des maires qui m'ont appelé en me disant mais monsieur le maire vous dites que nos dépenses sont trop élevées mais en réalité vous nous imposez tellement de normes tellement de règles que c'est un coût qu'on n'arrive pas à suivre la simplicité c'est de l'économie et l'autre point sur lequel je vous rejoins c'est la productivité mais c'est pas uniquement le problème français c'est un problème européen massif la baisse de la productivité européenne depuis 20 ans par rapport aux Etats-Unis faute de dépenses d'innovation est probablement le problème le plus important à régler dans les années à venir merci on va passer aux autres orateurs là c'est pas plus d'une minute par intervention donc un conseil essayez pas de poser plus d'une question ça rentrera pas et une minute également pour répondre sinon on n'y ira pas Charles Sistens tout lance ensemble merci monsieur le président je vais poser deux questions mais elles vont être très brèves la première elle est plus pour le ministre des comptes publics je voulais savoir ce que le ministre des comptes publics pensait de la multiplication des lois de programmation sectorielle depuis 2017 j'en ai compté 7 donc type loi de programmation militaire loi de programmation de la recherche l'opni etc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la bonne tenue des comptes publics la question pour le ministre de l'économie et des finances plus sur l'Europe aujourd'hui Mario Draghi a rendu un rapport sur la compétitivité de l'économie européenne vous avez commencé à en parler à la fin de votre intervention précédente rapport alarmiste qui pointe notamment le fait que le revenu a augmenté deux fois plus aux Etats-Unis qu'en Union européenne depuis les années 2000 et que sauf à vouloir décrocher l'Europe doit investir massivement dans la recherche alléger les normes revoir les règles de la concurrence émettre de nouvelles dettes communes de façon un peu plus développée quel est le regard que vous portez sur votre action européenne depuis 7 ans Bourde-le-maire sur la première question sur les lois de programmation la question qui m'était adressée moi je considère que les lois de programmation c'est une difficulté pour le ministre des Comptes publics parce que ça rigidifie la dépense et les équations deviennent parfois compliquées à résoudre et d'ailleurs ma conviction profonde c'est que les années qui viennent y compris dans l'exigence de redressement des comptes publics nous amènera nécessairement à revoir une partie des lois de programmation pour le maire oui très brièvement je rejoins entièrement ce que Mario Draghi a dit sur la croissance européenne nous avons été pendant 40 ans un grand continent de consommation et un marché de consommateurs depuis 7 ans je me bats avec le président de la république pour faire du continent européen une grande puissance de production d'innovation et j'ajouterais de protection parce que si on innove si on investit dans l'innovation si on investit dans les semi-conducteurs dans les batteries électriques dans les véhicules électriques dans l'hydrogène dans le nucléaire si on met beaucoup d'argent sur la recherche il faut aussi protéger nos frontières et protéger notre marché Sébastien Delegu LFI Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national le fameux en même temps a montré qu'il était ni l'un ni l'autre c'est-à-dire ni recette c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leurs services publics 7 ans de décisions que vous avez prises par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité 7 ans de la méthode Bruno Le Maire qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros alors enfin Bruno s'en va et ma question est la suivante préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliards d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb alors qu'on sait que vous n'avez rien dit rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros soit près de 600 fois plus comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié merci Bruno Le Maire j'ai pas entendu dans les propos de monsieur Tanguy une quelconque forme de complaisance ou de connivence avec moi en revanche ce que je crois profondément monsieur le député c'est que vos propos outranciers décalés mensongers et faux ne font qu'alimenter le Rassemblement national le meilleur carburant du Rassemblement national c'est la France insoumise bien on pourrait débattre de cette affirmation c'est pas nous qui avons nous soumis des noms de Premier ministre au Rassemblement national Aurélien Lecoq Aurélien Lecoq la commission auditionne aujourd'hui un voleur oui monsieur Bruno Le Maire vous êtes un voleur et plutôt deux fois qu'une d'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics ensuite vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des français pour les offrir aux plus riches de ce pays depuis 2017 vous avez fait exploser la dette de 900 milliards d'euros et vous voulez la faire payer aux français s'agit-il d'incompétence non vous savez pertinemment ce que vous faites vous osez déplorer aujourd'hui une baisse imprévisible de recettes que c'était un accident vous avez sciemment vidé les caisses de l'Etat et vous préparez une nouvelle saignée pour 2025 à tel point que le nouveau pantin que vous avez installé avec le RN à Matignon n'a rien d'autre à dire en se rendant à l'hôpital qu'il n'y aura pas de miracle vous avez sur les mains le sang des gens qui ne peuvent être soignés correctement vous cherchez 30 milliards pour 2025 plutôt que d'accuser les collectivités locales commencez par récupérer les 70 milliards que vous offrez chaque année j'ai une question monsieur le ministre quand comprendrez-vous que les français ne veulent plus non seulement de vous mais aussi de vos politiques mortifères merci un conseil pour les questions supplémentaires essayez de vous centrer sur la question parce que sinon encore une fois on n'y arrivera pas monsieur le ministre je comprends un peu mieux après vos propos monsieur le député pourquoi 75% des français rejettent la France insoumise parce que dans le fond vous abîmez cette commission des finances qui se déroulait jusque là sereinement dans un climat démocratique vous abîmez la démocratie et vous abîmez la république vous avez de la chance parce que comme je me retire de mes fonctions de ministre je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en diffamation mais si j'étais resté dans mes fonctions je ne me serais pas laissé traiter de voleur par un député de la république et je vous aurais poursuivi en diffamation Charles Rodouel pour ensemble il n'est pas là David Amiel est là merci monsieur le président d'abord je voudrais pas qu'on fasse croire que les auditions de la commission d'enquête qui avait commencé sur la dette publique concluaient à la responsabilité de la politique fiscale je retrouvais les propos de François Eccal que vous citiez monsieur le président il disait l'héritage de l'histoire de 50 ans de politique économique explique 50 à 70% de l'augmentation de la dette publique de fin 2016 à la fin 2023 et l'OFCE comme l'OCDE rappelait d'ailleurs l'impact des crises mais pour en venir à la question je voudrais revenir sur cette question des collectivités territoriales et des 16 milliards de dérapage des dépenses qui sont quand même égales à la somme des crédits mis en réserve qui et ça je le dis pour monsieur Tanguy ne sont pas un trésor de famille que l'on dilapiderait mais tout simplement des économies potentielles et donc cet effort supplémentaire réalisé par l'Etat pourrait servir exclusivement à la compensation des dérapages des collectivités alors j'entends avec surprise d'autres notamment à gauche nous dire qu'il faudrait restaurer la taxe d'habitation qui était quand même un impôt particulièrement injuste puisqu'il était élevé dans les communes pauvres et faibles dans les communes riches pas seulement à cause des bases et de leur vieillissement mais aussi à cause de leur taux qui était beaucoup plus élevé dans les communes les plus populaires et donc je crois que ce serait l'inverse de la justice fiscale que de revenir à un impôt qui frappait les classes moyennes et les communes les plus pauvres ma question est donc simplement de savoir pour 2025 quel instrument voyez-vous pour maîtriser les dépenses des collectivités locales ok merci commencer par la question serait super je vous le dis à tous ça plus ça éviterait monsieur Bruno Maire je vais répondre d'abord pour pour remercier David Amiel pour sa question je ne répondrai pas sur qu'est-ce qu'on peut faire en 2025 parce que l'audition elle s'arrête à 2024 pour ce qui me concerne et je ne souhaite pas engager le gouvernement sur les dispositifs qui pourraient porter mais je crois que ce qui est certain c'est que si on continue y compris dans le débat politique à dire il y a d'un côté les collectivités territoriales de l'autre l'Etat et que les collectivités territoriales on ne peut pas les mettre autour de la table en disant vous devez participer comme nous au redressement des finances publiques nous n'avancerons pas et c'est profondément populiste et démago que de tenir ce type de discours parce que la réalité c'est que les collectivités territoriales comme tout le monde a bénéficié de toutes les protections de l'économie des salaires des associations de leurs propres finances et que le temps est venu de faire des économies et de redresser les finances publiques et c'est quand même pas terrible que de dire vous devez participer comme nous on ne vous a jamais demandé on ne leur a jamais demandé de baisser d'ailleurs leurs dépenses on a dit il ne faut pas qu'elles augmentent trop vite sauf que c'est 7% de dépenses de fonctionnement en dehors des dépenses du RSA c'est 7% c'est 13% sur les achats c'est 6% sur la masse salariale ça ne peut pas je termine monsieur le Président ça ne peut pas continuer comme ça et donc il y aura nécessairement un débat sur le projet de loi de finances pour 2025 en disant quel type de mécanisme on met en place on a arrêté les contrats de CAOR il n'y a aucun mécanisme coercitif et pour autant et je termine monsieur le Président on a les finances publiques en partage et l'Etat seul ne pourra pas prendre sur ses épaules toutes les économies qu'il y a à faire pour tenir la baisse du déficit public Merci, Daniel Labaronne pour Ensemble Daniel Labaronne Oui, merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre nous avons affronté ces dernières années des crises qui ont mis notre économie à rude épreuve je tiens à saluer votre action Monsieur le Ministre de l'Economie sortie de la crise de la procédure pour déficit excessif détermination face aux crises du Covid des gilets jaunes de l'inflation et vous n'avez rien sacrifié aux acquis sociaux sans alourdir le fardeau fiscal face du quoi qu'il en coûte gel et annulation de crédit fin du bouclier tarifaire tech force sur la dépense publique ces mesures de sérieux budgétaires nous vous les devons Monsieur le Ministre de l'Economie et nous devons vous en remercier Monsieur le Ministre où en est le projet que vous avez porté d'une imposition minimale sur les revenus les plus élevés au niveau européen afin de contribuer à la baisse du déficit public je vous remercie Merci Bruno Le Maire c'est un combat qui devrait être mené par mon successeur quel qu'il soit c'est un combat auquel je crois profondément c'est un combat qui nous a permis déjà d'enregistrer la taxation des gens du numérique la taxation minimale des multinationales je le redis je suis très favorable à ce que nous mettions en place au niveau de l'OCDE une taxation des plus grandes fortunes de la planète qui aujourd'hui ont toutes sortes de mécanismes pour éviter de payer le même montant d'impôts que d'autres ménages moins fortunés c'est un combat qui sera très difficile très long et qui ne peut être gagné que si toutes les forces politiques se mobilisent parce que quand il y a l'unité des forces politiques elle est rare sur un sujet international ça donne à la voix de la France une puissance considérable je rappelle qu'en 2017 personne ne voulait de la taxation des gens du numérique que le président Trump s'y était opposé frontalement nous y sommes arrivés personne ne voulait de la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés y compris en Europe nous nous sommes opposés frontalement nous avons gagné cette bataille aujourd'hui nous avons un allié c'est le Brésil président du G20 un ministre des Finances totalement mobilisé le combat sera difficile c'est l'honneur de la France de le mener de le gagner merci Jean-Pierre Bataille et l'éliot en visio s'il est là il est là non on va essayer de le récupérer il y a elle ménage pour l'ONU merci monsieur le président monsieur le ministre alors moi je vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit surtout que mon collègue jean-philippe tanguy a très bien dressé votre bilan catastrophique donc je vais pas revenir là dessus j'ai une question un peu plus précise qui concerne les documents préparatoires du budget 2025 qui ont été élaborés par le gouvernement de Gabriel Attal. Dans les 7 missions de l'État, 7 missions de l'État qui voient leur crédit gelé, dont 1, celui des anciens combattants, mémoire et lien avec la nation. À l'heure où la recrudescence des actes antisémites se fait en France, il est, à mon sens, inconcevable que la France, qui tient dans les pays ayant le plus de justes parmi les nations, ne puisse avoir de budget mémoriel conséquent. Donc ma question est simple. Pouvez-vous nous expliquer la raison de ce gel ? Et est-il possible que cette situation puisse changer ? Voilà. Je vous remercie. Vous voyez, le problème, c'est exactement le même que tout à l'heure. À la fois, vous dénoncez le bilan catastrophique sur la finance publique, c'est votre droit, mais vous ne cessez de proposer depuis des années des dépenses supplémentaires. Alors ça va être la nationalisation des autoroutes, ça va être la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, qui me paraît à la fois profondément injuste et extraordinairement coûteux. Ça va être des remises en question de la réforme des retraites. Et maintenant, c'est le budget des anciens combattants. Donc le jour où vous proposerez des économies, votre discours sera un peu plus crédible. Christine Pires-Bone pour le groupe socialiste. Oui, merci. Et bonjour à tous. On a besoin de créer de la confiance entre l'État et les associations d'élus. Et je ne crois pas que les propos de ces derniers jours y contribuent. Et quand je vous entends parler de déficit à propos des collectivités, jusqu'ici, on parlait de besoin de financement. Alors c'est vrai, les dépenses de fonctionnement des collectivités vont augmenter en 2024, en raison notamment de la décision du gouvernement d'augmenter le point d'indice. Et je le dis, c'était une très bonne chose. En raison aussi de l'inflation énergétique, en raison de la remontée des taux d'intérêt. Je pense qu'on peut dire que l'augmentation des dépenses de fonctionnement est tirée par le contexte économique et social. Ma première question, avez-vous chiffré l'augmentation prévisionnelle des dépenses contraintes ? Quant à la hausse de l'investissement local, c'est d'abord de l'activité sur tous nos territoires et donc des recettes supplémentaires. La première raison, c'est bien sûr le cycle électoral. Mais peut-être y a-t-il aussi une réponse positive des collectivités aux injonctions de Bruxelles et de l'État de respecter la stratégie bas carbone ? Et ma deuxième question, ne faudrait-il pas isoler ces dépenses climat dans nos analyses ? Je vais répondre. Sur le deuxième point, c'est ce que nous avons fait, Madame la députée, c'est le budget vert des collectivités territoriales et même des établissements publics, des opérateurs qui n'étaient pas concernés par le budget vert. Maintenant, on peut isoler l'effort des collectivités sur la transition écologique parce que plus que l'augmentation des budgets, je crois que l'enjeu, c'est la réorientation de la dépense vers les objectifs climatiques. Et c'est ce que nous avons adopté dans le dernier PLF, la généralisation donc des outils climat, des outils climat. Et je crois que c'était une belle avancée. Je crois qu'on l'a tous soutenu ici et je m'en réjouis. En parlant d'analyse, Madame la députée Pierre Esbonne, le concept de déficit des collectivités territoriales, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'INSEE le tient à jour, l'OFGL le tient à jour et parfois il est positif, parfois il est négatif. Il y avait un excédent ces dernières années qui est maintenant un déficit. Donc il n'y a pas de caractère polémique. Ce que je veux partager aujourd'hui, c'est que quand ça dérape de plus de 15 milliards d'euros, ça a nécessairement des conséquences sur le déficit. Que l'on travaille ensemble en disant pourquoi il y a une telle dynamique de la dépense. Est-ce qu'on peut, je termine Monsieur le Président, travailler comme l'évoquait Bruno Le Maire en disant qu'il y a trop de normes qui pèsent sur des dépenses contraintes des collectivités ? Mais si on ne regarde pas en face ce problème-là, alors nous échouerons collectivement à réduire le déficit public. Et je crois qu'au fond, on n'a pas intérêt sur cet enjeu fondamental à échouer là, maintenant, vu la situation des finances publiques qui est la nôtre. Sophie Pantel, socialiste. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. J'ai une intervention qui ira dans le même sens que ma collègue. Au départ, je voulais parler des chiffres, mais Monsieur de Courson est revenu dessus. Moi, je voulais simplement rappeler que le coup de canif que vous avez mis une fois de plus à l'attention des collectivités, en apportant également des réponses fausses, par exemple sur la taxe d'habitation, vous avez compensé la taxe foncière, mais vous avez prélevé la dynamique qui était à destination, par exemple, des départements. Simplement vous dire que je trouve indécent les propos que vous avez pu tenir en expliquant que, finalement, il y avait un dérapage avec 15 milliards d'euros. Lorsque, aujourd'hui, vous devez, l'État doit, ne serait-ce que pour les allocations individuelles de solidarité, 20 milliards au département, si je prends que cet exemple. La situation, elle n'est pas nouvelle. La situation, elle est due au fait qu'il n'y a plus de levier fiscal. Elle est due au fait d'un effet ciseau avec sans cesse des recettes négatives, et en particulier les DMTO. Rien n'est nouveau, ça a été dit, et vous avez été alerté par les associations et notamment l'ADF. Toujours plus de dépenses. Et puis, les départements, si je prends que cet exemple, c'est la solidarité, les solidarités territoriales et sociales. Et tout à l'heure, vous êtes félicité de la réussite d'un certain nombre d'entreprises. Je termine vite, rapidement. Je voulais rappeler les 10 millions de pauvres. Et on ne peut pas se féliciter de réussite sans prendre en compte le pendant de l'autre côté. Et rappeler aussi que ces collectivités subissent de nombreux choix que vous avez mis en oeuvre, aussi bien pour les employeurs que pour le Ségur, la prime feu et un certain nombre d'autres défenses que vous nous avez imposées. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que vous aviez prévu, en fait, de rembourser, de payer la dette de l'État aux collectivités, en particulier aux départements ? Bruno Le Maire. Une fois encore, je le redis, il n'y a aucune mise en cause brutale ou d'accusation de qui que ce soit. Ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème des finances publiques. Il y a des chiffres dont Jean-François Husson, rapporteur général du budget au Sénat, s'est lui-même alarmé en disant si, effectivement, on poursuit sur cette tendance-là, 2024, du point de vue des collectivités locales, ça va être une difficulté. Une difficulté majeure pour toutes nos finances publiques. Si on n'a pas le courage de regarder cela en face, on n'y arrivera pas. Après, une collectivité n'est pas une autre. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. J'ai été 10 ans et du local. C'est sûr que Nonancourt, ce n'est pas la région Île-de-France. Et pourtant, c'est traité de la même façon dans les chiffres. Ce n'est pas les mêmes difficultés. C'est sûr que les départements, croyez-moi, à Jean-Voix, des présidents de départements, ils sont confrontés, effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, à une baisse des recettes des DMTO, parce qu'il y a moins de transactions immobilières, et une explosion des dépenses sociales, notamment liées à l'augmentation forte, on le sait, des jeunes qui sont sous la responsabilité des départements, des mineurs isolés. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec le représentant de la communauté d'Alsace qui me disait que les chiffres avaient doublé. C'est des budgets supplémentaires très lourds pour lui. Mais regardons ça, mais sans nier pour autant que dans d'autres collectivités, il va y avoir des dépenses de fonctionnement qui vont fortement augmenter, qui ne sont pas forcément justifiées. Ayons le courage d'aller poser un diagnostic juste, sinon on n'aura pas de bonnes réponses. Merci. Nicolas Ré. Merci, monsieur le Président. Messieurs les ministres, les chiffres sont là. Vous laissez des comptes publics dégradés. Vous et vos services présentez aujourd'hui des pistes d'économie qui sortent un peu dans la presse sur l'apprentissage, les aides aux entreprises que vous n'avez pas mises en l'air. La question sera donc simple. Avez-vous quand même quelques regrets après 7 ans à la tête de Bercy ? Reconnaissez-vous quelques erreurs qui pourraient peut-être servir à vos successeurs ? Vous avez reconnu l'erreur de ne pas avoir fait adopter une loi de finances rectificative au printemps. Y a-t-il pas aussi eu des erreurs dans la prédition de nos recettes ? Sur la taxe d'habitation, vous félicitez d'avoir baissé un des impôts des Français. Mais si c'est pour aboutir à creuser les difficultés, ce n'est pas très responsable. Voilà. Alors, les mea culpa sont assez rares en politique. C'est dommage parce qu'ils sont souvent appréciés par les Français. Ils sont en effet une marque de courage et d'honnêteté. Donc, avez-vous quelques mea culpa à faire ce soir qui pourraient servir à vos successeurs ? Merci. Bruno Le Maire sur le mea culpa. Vous savez, Nicolas Rey, il n'y a que ceux qui n'agissent pas, qui ne font aucune erreur. Donc, comme j'ai beaucoup agi au cours des 7 dernières années, j'ai sans doute fait beaucoup d'erreurs. Ça va avec. Vous parlez de la loi de finances rectificative. Moi, je n'ai qu'un conseil à donner à mon successeur. C'est de faire preuve de la plus grande fermeté. Quand on estime, comme ministre des Finances, qu'il y a une solution et qui est nécessaire, je l'ai fait sur l'LFR. Je pense qu'il y a des députés qui sont témoins du combat que j'ai pu livrer. Mais dans le fond, il faut le livrer jusqu'au bout en sachant que rétablir des comptes publics est extraordinairement difficile dans un pays qui, pas depuis des années, pas depuis des décennies, mais depuis des siècles, est habitué à dépenser plus que ce qu'il gagne. C'est une réalité historique française. Ça fait partie de notre culture. Donc, si on veut véritablement s'attacher au redressement des finances publiques, ce que je crois nécessaire, il faut s'interroger sur notre culture de la dépense. S'interroger sur ce lien qu'on fait systématiquement entre plus de dépenses publiques va donner plus de bonheur aux Français, ce que je ne crois pas. Ça va surtout donner plus d'impôts. Donc, allons jusqu'au bout de ce questionnement. Et à ces conditions-là, nous arriverons, comme les autres pays européens, à rétablir nos finances publiques. Plus de dépenses publiques, ça peut aussi donner plus de croissance que l'Allemagne. Christian Baptiste, groupe socialiste. Merci, M. le Président. Messieurs les ministres, permettez-moi d'intervenir sur la question des lettres de cadrage budgétaire laissées sur les bureaux des différents ministères avant la nomination de M. Baranier comme Premier ministre. Concernant le budget outre-mer, dont je suis le rapporteur, cette lettre de cadrage fait état d'une baisse de 4% des crédits de paiement. J'alerte vraiment et très solennellement sur le risque que ferait courir une telle diminution pour nos territoires ultramarins qui sont aujourd'hui dans des situations de vive tension. Des mobilisations contre la vie chère sont en cours. Et si le futur gouvernement ne prend pas à bras le corps ce sujet, les tensions sociales seront exacerbées. Nos territoires ont besoin d'un rattrapage économique et social. Diminuer leurs ressources serait un abandon définitif avec des conséquences désastreuses et potentiellement incontrôlables. Avez-vous conscience de la situation des territoires ultramarins pour oser faire de telles économies ? Voilà ma question. Bruno Le Maire. Non, Thomas Cazenap. Merci, M. le Président. Il s'agit, je pense, que vous faites référence au projet de lettres plafond pour 2025. Et encore une fois, je considère que les lettres plafond qui ont été envoyées par Gabriel Attal, aujourd'hui, elles sont nécessairement entre les mains du nouveau Premier ministre, qui peut décider de les garder, de les modifier. Donc il m'est très difficile de commenter les lettres plafond. En revanche, on perçoit encore une fois un peu la difficulté qui est devant nous. Je ne vois pas comment on arrivera collectivement à faire des économies sans que, ça et là, en fonction de réalité géographique, en fonction d'appétence sectorielle parlementaire, on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin dans l'exercice. Vous voyez, à chaque fois, on est obligé un peu de défendre la réalisation d'économies dans les esquisses de PLF sur lesquelles on a travaillé. Et moi, je vous allère sur la nécessité qu'il va falloir quand même doter le pays d'un budget avant la fin de l'année et un budget qui nécessairement devra porter des économies, peut-être aussi des recettes d'ailleurs. Et nous-mêmes, pour 2024, on en a porté. Mais c'est vrai que les discussions qui sont les nôtres, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à trouver un modus operandi pour partager la nécessité de faire des économies quoi qu'il arrive. Merci. Christine Arrigui. Oui. Merci, M. le Président. M. le Maire, vous avez dit que rien n'est possible sans des finances publiques bien tenues. Or, M. le ministre, ce n'est pas la question des finances bien tenues ou pas bien tenues, c'est que vous n'avez pas dépensé trop, vous n'avez pas dépensé pas assez, mais vous avez dépensé mal. Vous avez dépensé mal puisque vous n'avez pas conditionné vos dépenses à des conditions sociales et environnementales. Vous venez faire des tas d'Airbus, Air France, vous n'avez pas conditionné à ces éléments-là. Et puis, vous avez dépensé de façon opaque 2349.3 où vous avez découvert vous-même que certaines niches avaient été sorties, Airbnb, par exemple. C'était même opaque pour vous. Et puis, vous avez dépensé sans PLFR, pas de tirée à part et pas de lettres plafondes dont on nous dit maintenant qu'elles n'existeraient plus du tout. Alors là, c'est le pompeau. Alors, de façon opaque, vous avez dépensé donc en nous disant qu'il fallait mettre en réserve encore davantage. Et donc, comme nous n'avons pas les tirées à part et comme nous n'avons pas les lettres plafondes, je vous pose la question de quels ont été les critères qui vous ont permis d'augmenter votre réserve résultant du mouvement pour la recherche, pour la solidarité, pour un plan de financement de fraude fiscale qui était une des grandes orientations de Gravi-Altal pour la recherche spatiale, moins 100 millions d'euros, pour l'enseignement scolaire, pour la police nationale, pour la protection judiciaire de la jeunesse, mais malgré tout, qui, sur les crédits des administrations placés auprès du Premier ministre, l'a une réserve qui était de 1,290,000 qui a été ramenée à zéro. Est-ce que vous pourriez nous donner les éléments qui vous ont permis d'arbitrer ainsi ? Merci. Il faut éteindre votre micro. Pardon, mais sur les aides, ce que vous dites est faux. J'ai apporté un soutien à Air France en demandant, en échange de ce soutien financier, 50% de réduction des émissions de CO2. C'est faux sur Airbus. J'ai fixé des conditions de soutien au PME qui ont été respectées. Air France est en voie d'atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. En tout cas, pardon, c'était pas votre remarque. Votre remarque, il est de dire qu'il n'y avait aucune condition. C'est faux. Permettez-moi juste de rétablir la vérité. Je dis, moi, je ne suis pas, je ne vends pas, je ne suis pas client de quoi que ce soit. Je dis simplement que nous avons fixé des conditions. Pour le reste, je ne vais pas commencer à regarder ligne par ligne. Ce n'est pas ma responsabilité. Ce sera la responsabilité de la personne qui me succédera. Mais vous voyez bien que tout peut se justifier. Bien sûr qu'on peut vouloir plus de dépenses pour les armées, pour la police, pour la justice, pour la gendarmerie, pour les départements d'outre-mer, pour la Corse, pour la continuité territoriale, bien entendu. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et il appartiendra au prochain gouvernement de le faire. Mais c'est le prochain gouvernement qui fera ses choix, madame la députée. Je vais répondre avec l'autorisation du président Coquerel à la question de la vice-présidente Véronique Louvagie qui nous avait posé cette question tout à l'heure. Sur les réserves aussi. Mais c'est précisément là-dessus qu'elle posait sa question sur la manière dont on avait appliqué les 16,5... Enfin, les 10 milliards de réserves supplémentaires qui portent la réserve à 16,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est une analyse ministère par ministère. On regarde la nature des dépenses. Il y a des dépenses contraintes. Il y a des dépenses de guichet sur lesquelles, des fois, on ne peut pas geler la dépense. On regarde les sous-consommations, c'est-à-dire on regarde le rythme de consommation de la dépense par ministère. Et enfin, il peut y avoir aussi des mesures à prendre pour tenir ces objectifs fixés en matière de gel. Et tout ça, le gel, doit nous permettre de faire quoi ? D'atteindre les cibles d'exécution qui ont été fixées ministère par ministère. Je me permets de vous répondre. Si vous avez compris, j'interromps ma réponse. Il me semblait que vous vouliez une précision. Et donc, c'est bien comme ça que ça a fonctionné, en tenant compte de la nature de la dépense, du rythme de consommation, et puis aussi, parfois, de mesures sous-jacentes à prendre. Daniel Simonnet, pour le groupe écologiste. Daniel Simonnet. Oui, messieurs les ministres démissionnaires, monsieur le président, collègues, monsieur le maire, oui, gouverner, vous pouvez choisir, mais sauf que vous choisissez toujours de baisser, de couper dans les dépenses publiques, alors que le problème, ce sont les recettes. Alors, vous fustigez les dépenses des collectivités, c'est monsieur le maire contre les maires. Et votre préconisation, si j'ai bien compris, c'est de raccorder demain plus de liberté pour augmenter notamment le point d'indice des fonctionnaires, comme si c'était l'éboueur, l'assistance maternelle, l'animateur de centres de loisirs, les fonctionnaires catégories C et B, qui étaient le problème des collectivités, alors qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Alors, le vrai sujet, ce n'est pas tant l'écart entre salaire nette et brut, qui vise, dans votre logique, à briser notre système de sécurité sociale, mais bien le coût du capital. Et j'aimerais, dans ma question, vous demander de revenir sur ce que vous a signalé le président de la commission des finances, à savoir que le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises est passé de 20% du BIP en 2017 à 45% en 2022. Et que depuis 2017, votre politique s'obstine à développer les cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, au point que l'inspection générale des finances, d'ailleurs, estime que les aides aux entreprises représentent un gisement de 3 à 10 milliards d'euros. Et finalement, combien coûte aux citoyens votre politique en faveur des plus riches, vu les coûts prévus, et bien pour l'écologie et nos services publics ? Merci. Bruno Le Maire. Je ne vais pas revenir une nouvelle fois sur chacun des éléments. Je persiste à expliquer que s'il n'y a pas une réduction de la dépense de l'État, des collectivités, de la sécurité sociale, globalement, vous ne rétablirez pas les finances publiques. Et tout le reste, c'est de la pôtre de perlimpinpin. Laisser entendre qu'il faudrait taxer les plus riches, taxer les entreprises, augmenter les impôts ici ou là, ça permettra de rétablir les comptes publics, c'est un mensonge. Après, on peut vouloir faire bouger les curseurs, bien entendu. C'est le débat démocratique. Mais moi, ma responsabilité, une fois encore, au bout de 7 années d'expérience, après avoir rétabli les comptes en 2017, 2018, 2019, vous ne le ferez qu'en ayant et de la croissance et de la réduction de la dépense. Et il y a des dépenses, permettez-moi de vous le dire, sur lesquelles on peut légitimement s'interroger. Il y a un parlementaire tout à l'heure qui s'interrogeait sur l'apprentissage. C'est un bon sujet d'interrogation. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage. Mais est-ce qu'il faut maintenir des aides sur les Bac plus 3, Bac plus 5 ? C'est une question légitime. Sur les arrêts maladie, ce n'est pas moi qui pose la question, c'est le patron de l'ACTAM. Il connaît bien le sujet. Il dit lui-même plus 5 milliards d'euros en 10 ans. Ça dérive totalement, les arrêts maladie. Ça a peut-être le coup de s'interroger sur cette dépense. Je pense que c'est en faisant ce travail-là, méticuleusement, consensueusement, que nous parviendrons à rétablir nos finances publiques. Voilà. Je pense que ça sera au cœur du prochain débat et notamment sur le monde pourquoi le travail rend plus malade. Karim Benchek. Merci, M. le Président. M. le ministre des missionnaires, aujourd'hui, bon, l'heure est au bilan. Et aujourd'hui, notre diplomatie est en déshérence budgétaire et vos choix y ont fortement contribué. Or, vous le savez, dans une période où la diplomatie est attaquée de toutes parts, la France paie aussi le choix du démantèlement continu de notre réseau pour des raisons budgétaires. Aussi, quel bilan faites-vous de votre action alors que les défis diplomatiques n'ont jamais été aussi nombreux ? Et je souhaite, par ailleurs, vous questionner sur un pan de ce budget que vous laissez dans un État particulièrement indigne, car oublié, celui consacré aux Français établis hors de France. Quel bilan, là aussi, faites-vous de votre action pour les 2,5 millions de nos compatriotes établis hors de France, sachant que les déscolarisations faute de bourse explosent, que le modèle économique des instituts français est remis en cause faute de financement, que la Caisse des Français de l'étranger est désormais en grande difficulté budgétaire, et que le réseau consulaire n'a plus les moyens de ces missions, selon les dires même de M. Hermelin, à qui votre gouvernement avait commandé un rapport. Merci. Bruno Le Maire. Je rappelle qu'avant de démissionner de la fonction publique, j'étais diplomate. Donc je suis attaché à la diplomatie française, et en particulier à la diplomatie, aux instituts français et aux lycées, qui sont, à mon avis, le meilleur réseau d'influence de la France à l'étranger. Mais lorsque nous avons décidé de réduire un certain nombre de crédits sur les affaires étrangères, nous nous sommes concentrés principalement sur l'aide publique au développement. Parce que j'estime qu'à partir du moment où on demande un effort à nos compatriotes pour réduire la dépense, il n'est pas illégitime de baisser l'aide publique au développement. Nous l'avons baissé, il est vrai, significativement, de 800 millions d'euros dans les dernières annulations de crédits. Bien, merci. On a terminé. Je voulais juste vous poser une petite question supplémentaire. J'ai entendu que vous estimiez que vous aviez laissé les choses suffisamment propres pour que le budget nous soit proposé le 1er octobre. Et j'ai également noté, Boudin de Maire, que vous regrettiez, comme nous sommes plusieurs, qu'il n'y ait pas eu de PLFR. L'un propose d'annuler 7 milliards des 16 milliards cotés gelés, l'autre 15. est-ce que... Si, 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 7 milliards. Si, si, ça a été dit et redit l'autre 15. Moi, ma question, ce n'est pas tant vos différences, c'est que est-ce que vous engagez que soit sous la forme d'un PLFR, soit sous la forme d'un PLFG, l'Assemblée puisse être amenée à débattre de ces annulations de crédits avant la fin de l'année ? Enfin, en tout cas, non pas vous engagez à que ce soit le cas, mais à ce que vous le recommandiez à votre successeur. Moi, je ne peux prendre que les engagements qui sont ceux d'un ministre qui gère les affaires courantes. Je ne reprends pas ce terme de ministre des missionnaires que tout le monde répand matin, midi et soir sur les ondes qui ne me paraît pas appropriées, mais je gère les affaires courantes. Et nous avons la responsabilité avec Thomas Cazenave, d'une part, de permettre au Parlement de voter en temps et en heure le PLF 2025. Nous avons pris, avec Thomas Cazenave et avec le Premier ministre Gabriel Attal, toutes les décisions nécessaires pour que le PLF 2025 puisse être présenté le 1er octobre et pour que le Parlement puisse débattre dans les délais qui ont été fixés par la loi et l'orientation des finances publiques. Libre au nouveau gouvernement de prendre les décisions qui lui appartiennent. Mais je le redis, je partirai du ministère de l'Économie et des Finances avec un calendrier qui pourrait être tenu en 2e lieu sur la loi de finances rectificative. C'est ma recommandation. Elle ne vaut que la recommandation d'un ministre des Finances qui ne sera plus en fonction d'ici quelques jours. Mais de mon expérience et de ce que nous avons connu au cours des derniers mois, je recommande vivement une loi de finances rectificative pour assurer et le débat et les recettes nécessaires. Merci. Merci, messieurs, de cette audition. Merci, monsieur le président. Merci à toutes et à tous de la qualité de nos débats. Merci. Merci.